Mon cœur à mon sauveur, j'essaie de moi, j'essaie de moi, j'essaie de moi. Mon cœur à mon sauveur, souviens-toi des épines, blessant son noble front et compassion divine, supportant chaque affront. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mon cœur à mon sauveur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mon cœur à mon sauveur. Pense à son agonie, pour toi, pauvre pécheur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mon cœur à mon sauveur. C'est dur, c'est dur, mon cœur à mon sauveur. C'est dur, moi, je sais que toi, je sais que toi. Cède, mon cœur à mon son cœur, cède, moi je cède, mon cœur à jure de vous. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère, étouffa d'eau cachée. Cède, 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 mon cœur à mon son cœur, cède, cède, moi je cède, mon cœur à jure de vous. Amen. Le Seigneur m'appelle. 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 Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Père prie d'être sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir rien de ce que désire est de Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne toi ses gloires, pour le suivre pas à part. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Et même si on est fini par aujourd'hui, on continue la séance samedi prochain. Il n'est pas que le Seigneur nous a accordé un bon climat pour travailler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes prêts pour le jeûne de demain, n'est-ce pas, à partir de demain. Ça veut dire que lorsque vous levez demain, ça veut dire que lorsque nous nous lévons demain, et bien dimina cette fois-ci, n'est-ce pas. Ça veut dire que lorsque nous nous lévons demain, nous mangeons jusqu'à dimanche matin. Ça n'est-ce pas, pas tailler. Quand il dit nous, là tu es inclus. Donc, ça veut dire, lorsqu'on se lève le matin de demain jeudi, c'est jeudi 22 septembre là. Lorsque nous nous réveillons demain, nous commençons à partir de dimanche matin. Si vous voyez, vous sentez libre de continuer à partir de dimanche, vous sentez que vous n'avez pas fait, continuez le jeûne, ce serait bon pour vous aussi. D'accord frère. J'entends de toutes les couleurs lorsqu'il s'agit de jeûne. Beaucoup de questions. Si le Seigneur dit maintenant que je vous bénis de demain jusqu'à quatre ans, vous avez seulement quatre ans que ça continue. Mais quand c'est le jeûne, on fait déjà les équations qu'on n'arrête qu'à. Qu'on n'arrête qu'à parce que l'autre là ça traite notre corps, n'est-ce pas. Prions pour le Cameroun. Souvenez-vous. Prions pour le Cameroun. Vous vous souvenez une fois ici j'ai parlé d'un lieu comme l'intérêt comme de Rochaud où les gens sont recrutés là-bas. Vous vous souvenez n'est-ce pas. Et j'ai dit des personnes s'y trouvent et c'est tout même au sein du gouvernement qui ont des téléphones dont on utilise et ont des tops. Vous vous souvenez ce qu'il y avait dit n'est-ce pas. Et avant l'inauguration du pont sur le Vauru, j'avais parlé ici que j'ai vu dans une zone de brousse. Ça c'est dans le Cameroun. J'ai remarqué qu'un militaire va vers un militaire. Ce qui était étonnant dans cette chose c'est qu'un militaire j'ai remarqué qu'il avait porté la même tenue. Vous vous souvenez n'est-ce pas frère ? Vous vous souvenez de ça. Qui se souvient de ça ? Voilà. Il dit j'ai vu que celui-ci s'est accroché. Normalement ils sont dans le même camp. Mais pourquoi ce fait qu'il peut s'élever contre son frère ? Vous vous souvenez n'est-ce pas. Il dit que c'est dans la zone où il y a la verdure. Ça c'est la forêt n'est-ce pas. Maintenant j'ai vu une attaque. L'attaque du camp de position militaire. J'ai vu une attaque de position militaire. Une fois puis deuxième fois. Il y a une fois, c'est comme si voici un camp militaire où les gens sont des gardes. Suivez très attentivement. Les gens sont des gardes. Des personnes ont fait des plans. Ils sont venus attaquer. Et comme ça ne suffit pas, ils sont encore venus attaquer. Mais j'ai remarqué que leur coup n'a pas réussi comme ils voulaient. C'est ce que j'ai remarqué là dedans. Parce que je me suis tenu là, j'ai vu comment. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il ne sait pas quelles choses, quelles choses ont déjà utilisé pour essayer d'attaquer. Mais ils ont quand même fait des petits dégâts. Mais deux ou trois ont été arrêtés. J'ai vu deux personnes arrêtées. Et ils parlaient en anglais. Et comme ils parlaient en anglais, j'ai remarqué comment les militaires qui les avaient arrêtés voulaient leur faire du mal. Ils leur ont dit en anglais que You better leave him now onto the hand of the justice. Parce que vous savez, les militaires, quand vous arrivez, vous voulez faire ces choses-là, ils vous traitent d'abord. Ils tentent de discuter là. Non. Lorsque vous arrêtez, la loi dit que quand vous arrêtez quelqu'un, remettez entre mains de la justice. Donc remettez la diminution. Ne faites pas cela. Donc prions pour le Cameroun, les zones où il y a la verdure. Et à un moment donné, je vous avais parlé des frontiers, la zone est du pays, qu'il faut prier pour quelqu'un d'être à la frontière et que laissant passer les camions, et dans ces camions, une fois, deux fois, et puis il y a des choses dedans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ces choses-là, gardez-vous à l'esprit, tout simplement. Parce qu'au moment donné, on en parlera plus par rapport à cela. Donc, l'attaque dans le camp militaire, une position, une position, c'est parce qu'il y avait le poste des gardes. Parce qu'on a détruit même le poste là, au point où, je crois que des injuries, il y a des, il faut qu'on prie pour le pays. Là, c'est un. De deux, j'ai vu une femme, c'est une sorcière, c'est un serpent. Cette femme-ci, c'est une serpent. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'ai vu. Elle a un centre où il y a les enfants. Je ne sais pas si c'est des enfants abandonnés, je ne sais pas si c'est, vous appelez l'orphelinat. Mais là-bas, elle fait plutôt l'initiation de ces enfants-là. Mais elle se le sait pas. Parce qu'il est vu se transformer. Donc, une femme à qui on remet les enfants, ce sont les enfants, mais c'est les incantations qu'elle fait là-bas. Monsieur, soeur, frère. Donc ça, c'est une femme qui fait les incantations. Mais les enfants sont sous sa garde. C'est quelqu'un qui a le... et même les gens avec qui elles travaillent sont dans le même siècle. Mais ce siècle-là est en relation avec l'Italie. Donc les gens qui donnent le fond là-bas sortent d'Italie. Mais eux, ils savent de quoi ils sont là-bas. Mais si on les montre à la télévision, on va dire que ça, ce sont des oeuvres caritatives. Vous voyez? Mais les âmes, c'est le trafic des âmes. Le trafic des âmes. Les innocents, comme ceux-ci. Prions pour le Cameroun. Parce que c'est ce qui vient d'arriver. C'est un pays paradoxal ici. Et c'est une année paradoxale qui est devant nous. Il faut donc que Dieu envoie quelqu'un, pas vrai? Il faut que Dieu envoie quelqu'un avec le bâton. Donc quelqu'un viendra avec le bâton en 2018. Souvenez-vous. Quelqu'un viendra en 2018 avec le bâton. Alléluia pour le Cameroun. Amen. Quand cette personne se poindra son nez, le décret sera irrevocable. Quand cette personne se poindra son nez de la part du Seigneur. Vous dites. Qu'est-ce qui? Oh non. Celui-ci. Il dérange. Il dérange. Ah ben là. Il faut qu'il envoie quelqu'un. Il dit le même décret. Le décret arrive. Pas un décret présidentiel. Un décret céleste. Parce que ce qui doit être fait ici, c'est la repentance nationale. Donc il faut qu'il y ait une repentance devant nous. Mais la porte est ouverte pour le pays. Vous vous souvenez? J'avais parlé ici que le lion était de marcher de l'Est à balai comme ça. Vous savez? Et puis le Seigneur dit. Vous avez entendu ces paroles-ci. C'est ça qui est merveilleux. Vous avez entendu? Et Dieu s'est souveraine de Sarah. Vous avez entendu? Et Dieu s'est souveraine de Anne. L'Éternel s'est souveraine de Anne. On peut donc dire que l'Éternel s'est souveraine du Cameroun. Vous voyez? L'Éternel s'est souveraine du Cameroun. Mais au milieu de Bruhaha. Au milieu de Bruhaha. Il parle. Pas ses jugements. Mais le décret. Un décret. Et le Cameroun pourra-t-il entendre cela? Il doit être qu'il vient. Donc, 2018. Hum! 2018. Hum! Et puis, Hallelujah pour le Cameroun. Maintenant, souvenez-vous en tant que chrétien. Quelqu'en soit ce qu'il arrive. N'ayez pas peur. En tant que chrétien. Quelqu'en soit ce qui arrive. N'ayez pas peur. Quelqu'en soit ce qui arrive. N'ayez pas peur. Quelqu'en soit. N'ayez pas peur. 2018 Cameroun. Mais n'ayez pas peur. Il parle du décret. Si vous voulez vous. Je ne parle pas de la politique. Il parle du décret. Ça ce n'est pas le décret présidentiel. C'est un décret du haut. En ce qui concerne la politique. J'en ai parlé. De plusieurs façons. De plusieurs façons. De plusieurs façons. C'est ça. Et une fois ici. J'ai dit. Il en avait. Dieu en avait balayé. Les. Dans ces worldwide. Dans ces. T'as de les nettoyer. Parce que le problème. Ce n'est pas ici. Le problème. C'est le problème. C'est se trouve en haut. Le problème se trouve en haut. Vous voyez. Dieu envoie quelqu'un sur la tête. Il dit. Ok. Toi qui se tienne sur tel pays. On va faire ton OP. Il fait. PAM. Dans l'eau ça fait. Les scientifiques disent. Ils disent. Non-nation. Il dit. Prends tout le monde. Ils poignent. PAM. La puissance. Ça va dans l'eau. Ça se couvre. On dit qu'il y a un séisme là. Maintenant. Il y a un enseignement. Dans lequel j'avais parlé. Quoi de l'enseignement là. Je ne sais pas à quelle année. Nous allons parler. Notre royaume à nous. Notre royaume. Le titre de l'enseignement. C'est notre royaume à nous. Je parlais de ceux. Qui sont aux états unis. Il dit que. Si vous avez des gens. Qui sont aux états unis. Demandez. Que nous n'avons que deux possibilités. Soit ils quittent les états unis. Comme ils sont à proche du Canada. Qui vont au Canada. Ou bien. Ils vivent en tant que vrais. Chrétiens. C'est-à-dire que. Pas que chrétiens. Déjà. Chrétiens. Chrétiens. Voilà. Donc. Principalement. Ceux qui sont dans les zones. Los Angeles et la Californie. Les premiers sont là. Pour attendre seulement. Le vrai problème. C'est que. Quand la voix parle. La voix parle. Il dérange. Il dérange. Il dérange. Il dérange. Il dérange. Quand ça va faire vous. Il n'y aura plus de place. Parce que. Même les avis. On ne pourrait pas voir. Parce que les nuits tomberont. Les tours. Que vous voyez dans les films. Qui sont. Ça va s'écouer. Parce qu'il a. Ça c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans cette Bible-ci. Ça c'est autre chose. Mais ce que ça nous le dit. C'est une autre chose. C'est que. Ce qu'il dit par rapport à les tours. C'est écrit ici. Dans votre Bible. Par rapport à ce pays-là. C'est une autre chose. 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 Dans les camps. Et l'Amérique. Il aura besoin de l'aide. L'Amérique aura besoin de l'aide. Vous allez dire. c'est l'Amérique ici. On dénoter. on va se prier pour la côte d'Ivoire aussi naturellement pour quelqu'un qui est un ancien président là bas par rapport à sa santé quelqu'un qui a un style de bâton oui c'est la fumée qui soit là dessus c'est parce qu'il tient un bâton qui a la fumée pour sa santé l'intérêt est en son intérieur vous comprenez ce qu'il dit n'est ce pas le décret de 2018 Cameroun alléluia un pied et celui qui se tient sur ce pays va descendre quand il descend qu'est ce qu'il va faire c'est le décret c'est le décret qu'il descend qu'est ce qu'il fait donc que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse prenez ces choses à coeur et restez à la prière mais quel qu'en soit ce qu'il y a, souvenez-vous en tant que chrétien quel qu'en soit la zone où vous trouvez le Seigneur nous a dit que lorsque ces choses vont commencer à arriver qu'on se garde d'être troublé par quoi que ce soit comme événement qu'on puisse qualifier sur la terre des néfastes n'est-ce pas, si vous voyez que quelque chose va arriver vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur si vous êtes vraiment en règle vous souhaiterez seulement que ces choses qu'on en finisse avec que vous quittez ici mais ça ne se passe pas comme ça, ça ne se quitte pas comme ça parce qu'il faut que chacun soit conforme d'accord, il y a des gens qui croient que Seigneur comme il croit ça, tu vois une fois Dieu n'est pas un tueur c'est un père n'est-ce pas il veut nous faire grandir à sa ressemblance bon, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, souvenez-vous Cameroun, alléluia, délivre lui décret quelque chose c'est bien souvenez-vous, je ne parle pas de la politique pour la politique, j'en ai déjà parlé là en haut ça se discute et un de ceux que je savais dit qu'il faut que Dieu nous donne un bon antichrist quand même c'est quand même les antichrists, que Dieu nous donne un bon antichrist cet enfant a dit de dormir, suivez là, il faut non, non, mais le poste-là qui a pu se dormir c'est le Cameroun de demain il fait des lances de la nation les routes qui sont gâtées vont venir construire bon, je suis à votre service si vous voulez très bien, on regarde un sujet ce soir si vous le voulez bien si c'est long si vous êtes d'accord, j'avance si vous n'êtes pas d'accord on fait les divers on peut avancer je vous ai raconté l'histoire de quelque chose que j'ai vu à Jérusalem nous réunions-vous, toute l'attention était là-bas, c'est ça ? bon, ça va alors ok, maintenant on peut commencer, n'est-ce pas ? je vais vous raconter une histoire et vous me dites ce que vous en dites il y a des gens, il y a des années et ça se passe sur les chaînes étrangères, vous voyez très tout le matin, on fait des publicités on fait des publicités, des choses électroménagères des appareils électroménagers ce n'est pas un musulman, regardez, c'est le vrai Jean-Pierre regardez pas, son gandoura blanc comme ça regardez le kabana kori donc il y a les les chaînes étrangères ou mieux, même nos chaînes vous avez entendu parler d'une fois ici de la méthode 3D sur H les vibromasseurs on trompe pour nos femmes que il faut mettre ça sur toi, ça te bouge comme ça comme si c'était le but de coussis que t'as donné comme si c'était le but de coussis que t'as fait vous-même tu as un gros ventre on te donne un sentier comme même pendant que t'as fait le minal ça te bouge comme ça ça te bouge comme ça bon, quand ça va faire maigrir la zone là les autres zones seront comment ? on va vous mettre là-bas donc tu vas mettre sur ton visage ça fait vivre ton visage comme ça d'autres proposent soyez-en soyez sérieux, d'accord que les téléphones ne sont pas encore au travail d'autres proposent d'autres médicaments on dit la méthode 3D sur H d'autres, en fait quand chacun veut présenter ils vont te lui dire que pour eux c'est meilleur c'est quoi ma soeur ? demain c'est le 21 demain c'est le 21 donc je dis ça fait 3 jours non ? il faut que ça me dise fini tout jusqu'à ce que dimanche matin arrive tu veux bien manger dimanche samedi soir rester en prière seulement donc d'autres proposent certains médicaments il y a d'autres qui sont venus avec des breuvages il faut boire on fait des commerces, on fait des prospection que les gens boivent on boit, on dit que ça brûle les graisses n'est-ce pas frère ? que c'est un brûleur des graisses d'autres encore proposent des activités sportives que manger et boire quoi ? les 5 légumes et fruits par jour manger et boire, je ne veux pas rester sur place celui qui n'a pas de pieds va faire comment pour faire le sport ? c'est un autre problème alors ça veut dire que chaque personne propose sa méthode pour pouvoir résoudre un problème n'est-ce pas ? vous avez moi ? oui c'est que vous allez me demander où est-ce que nous allons nous amener ? allons-nous toujours là dessus mais tout ce que je suis demandé expliquer comme publicité vous le savez n'est-ce pas ? c'est-à-dire que quand vous voyez une femme en roue qui est grâce vous êtes dans cette entreprise vous dites que je peux faire quelque chose il y a quelque chose et tu fais tout pour que tu présentes que ta part c'est meilleur n'est-ce pas ? je peux te faire et d'autres disent que ok mon produit tu prends ça pas besoin il fait le sport comme les gens sont faibles avec le sport il dit qu'il faut faire ce produit parce que sorti chaque matin il faut faire deux fois par semaine au moins non c'est fastidieux donc on cherche la solution facile l'être humain naturellement c'est comme ça on va chercher les solutions faciles quand les gens ont des problèmes ils souhaiteraient que quand ils te parlent comme ça ils disent que c'est que Dieu dit mais quand il va ouvrir sa bible il va lire l'hébreu chapitre 16 chapitre 4 verset 16 qu'approchons-nous là on a dit nous c'est-à-dire que la personne qui écrit et la personne qui lit sont ensemble on doit s'approcher du trône des grâces pour être secouru dans nos besoins vous voyez n'est-ce pas ? ils ont inversé et puis avant qu'on va continuer allons lire le livre de Somme Somme après le Somme 120 il va juste lire le slide pour continuer mon histoire et puis rentre là-bas enlève si c'est ça pour qu'elle puisse donner ses marques rentre derrière tu te coches bien d'accord ? tu vas quand même chanter jusqu'au bout je vais te suivre même si tu dois le sommet tu vas le suivre non ? vous voyez la Somme 120 vous pouvez lire le verset 1 seulement dans ma détresse dans ma détresse c'est au pasteur qui sera le parti non 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 laisse laisse dans ma détresse je suis allé voir le pasteur ça c'est là c'est ce qui est écrit dans ta version n'est-ce pas ? dans ma détresse je suis allé voir le pasteur c'est pas ça quand j'écris il crie avec qui ? dans ma détresse c'est au pasteur que je me suis adressé que j'écris le pasteur m'exhauste tu as la version c'est quelle version tu as ? c'est 0 version hein ? c'est pas vous dit là c'est 0 version c'est pas les versions donc tu es devenu sage je dis il est devenu sage il a déjà cherché les versions ici là comment la collecte en faveur du pasteur et dans l'autre version c'est pour ça qu'il a acheté beaucoup de versions donc la Bible déclare ici le psalmiste dit dans sa détresse il a crié à qui ? à l'éternel nous aujourd'hui quand on a la détresse on crie à qui ? comment j'écris à l'éternel ? il est nous aujourd'hui est-ce qu'il t'est accusé frère ? alors c'est vrai que chacun se confie pas en fait l'être humain chercher ce qui va faire rapidement que la solution puisse avoir lieu parce que chacun voudrait que son problème quitte on va revenir sur ce passage et c'est ce qui a l'implication par rapport à notre marché spirituel on va y revenir d'accord ? continue avec le vivomasseur et la soif de se dégraisser maintenant les méthodes pour pouvoir se dégraisser et diminuer du poids vous allez voir que c'est une personne elle dit qu'elle a mangé n'importe quoi manger le macabou mélanger avec la patate mélanger avec la pizza elle ne grossit pas l'autre si elle regarde seulement la nourriture comme ça elle grossit essentiellement elle grossit donc pendant que d'autres cherchent à maigrir d'autres cherchent à prendre du poids restons sur ceux qui ont du poids surtout ceux qui ont de ventre de graisse qui cherchent à diminuer maintenant parmi les solutions proposées la meilleure la meilleure solution serait d'abord d'analyser la cause de ce qui a amené cela pas vrai ? si vous ne diagnostiquez pas vous êtes à même de faire le même problème chaque fois malgré que vous ayez résolu le problème alors ça veut dire en clair ça veut dire qu'il faut regarder la source du problème qu'est-ce qui a amené le grossissement parce que tu prends ta photo comme ça 2000 que ah vraiment madame So regarde moi ici et vois moi vous voyez n'est-ce pas que regarde vois moi on dit c'est toi qui est sur la photo c'est moi elle dit que les bonnes choses ne sont jamais longtemps quand j'étais moi-même quand je m'habillais ce n'est pas moi qui suis fini aujourd'hui vous dites souvent ça n'est pas ma soeur alors il y a un problème donc quelque chose va amener à ces grossissements du corps et du ventre quel est le problème ? le problème c'est que le système de l'organisme c'est il parle sur la direction sur le regard et sur les gendarmes il ne peut pas tailler lorsqu'on mange l'organisme stocke le sucre dans les parois intestinales ça commence à produire des graisses au fur et à mesure quand les sucres sont déstockés au fur et à mesure ce n'est pas consommer ça commence à poser la chair tu commences à avoir la chair là-bas comme la viande du porc au fil des temps quand le sucre a déjà touché ton cerveau à un moment donné tu aimeras toujours les choses sucrutes tous les sucrutes c'est difficile pour vous de vous en séparer parce que c'est comme si votre coeur en a beaucoup plus besoin d'accord ? écoutez tout à l'heure mais si on allait dans la parole parce qu'on allait dans la parole tout à l'heure ça va être long certainement lorsque vous consommez du sucre vous consommez du sucre ça dépose dans votre zone du ventre que ça reste le dépôt est là-bas ça vous rendit qu'il y a normalement l'échange le sucre entre dans le corps normalement comme réserve comme réserve au corps le corps en venant à manquer ça lui donne l'énergie au fur et à mesure tu ne fais que manger toi le papa je vais le matin tu manges le lait sucré tu prends 4 morceaux de sucre un petit bois du jus tu mets là-dessus ça ne va pas tu manges encore le beignet soufflé vous voyez ce qu'il en est n'est pas ? ça ne fait que c'est le corps ne rejette pas c'est vrai que si tu bois 3 sucres H tu mets le vibromoteur quand la quantité de sucre c'est dissoudre tu prends la même chose n'est-ce pas ? c'est-à-dire cette habitude-là il faut changer pas vrai ? maintenant comment ce sucre est entré ? c'est-à-dire au fur et à mesure que tu as consommé le premier dépôt a eu là deuxième dépôt troisième dépôt quatrième dépôt alors finalement on a vu s'extérioriser les choses que tu consommais dans l'élément que tu mettais dans ton corps n'est-ce pas frère ? ça veut dire que la façon dont de résoudre le problème c'est la façon inverse de ce que tu fais c'est la façon inverse il ne se parle pas de donner le coup de nutrition ça c'est le frère Hiba qui peut faire cela donc ce qu'il s'agit de dire c'est il faut faire la chose inverse la chose inverse voudrait par exemple que tu commences à diminuer par exemple le sucre et la plus grande façon de nettoyer juste à ce que le ventre soit plat ça ne serait pas d'aller faire le sport ce n'est pas cela ce n'est pas seulement cela c'est de s'abstenir de ces choses-là pendant des moments le temps que le sucre puisse ressortir quand le con n'en aura plus elle va simplement commencer à sortir donc ça veut dire que ce n'est pas le jeûne que ça se passe si vous passez une semaine deux semaines en mangeant seulement à 15h un seul repas vous levez le matin vous buvez seulement de l'eau au fur et à mesure ça va diminuer vous allez voir que votre corps va devenir faim parce que le sucre n'entend plus le corps sera obligé d'utiliser le stock qui était là-bas et ça va s'échanger s'échanger voilà la solution voilà la solution sans dépenser de l'argent vous voyez n'est-ce pas mais c'est si le problème le problème maintenant c'est qu'il y a une privation il y a une privation je me lève le matin je bois seulement peut-être un litre et demi d'eau je reste jusqu'à 15h et mange un peu seulement comme ça deux semaines vous êtes net après maintenant vous commencez à dire ok j'ai traduit vraiment mon corps alors maintenant dans la parole voir ce qu'il en est au juste d'accord dans la parole chaque fois lorsque nous voulons résoudre un problème nous voudrons qu'on prie pour nous ça c'est le vibromoteur on te propose une autre méthode 3S sur H que tu achètes l'huile comprenez ce que ça veut dire on va l'appliquer maintenant sur le plan spirituel que venez ici là il y a de l'huile d'onsion il y a de l'huile d'onsion spéciale pour la maladie cette huile d'onsion c'est pour la maladie c'est quand tu as mal que tu études celle-ci l'autre ici c'est pour si tu as les dossiers ça c'est justement sur le dossier ça c'est la méthode 3S sur H spirituel ça comprenez ça n'est-ce pas pour ceux qui ont besoin des breakthrough mariage ceci voyage ça c'est lui spécial voyage donc c'est quand tu as besoin du voyage c'est celle-ci que tu utilises donc c'est ce genre des méthodes-ci qu'on utilise sur le plan spirituel pour essayer de tenter de résoudre des problèmes qui sont profondes sans regarder quelle a été la cause ni comment en sortir vous pouvez avancer vous pouvez avancer mes frères ok quel est donc le problème dans ce thème 120 que nous avons lu et on va y revenir en profondeur dans un autre enseignement il dit que dans sa détresse il a crié à l'éternel et quand il crie à l'éternel l'éternel l'exhauste ça veut dire qu'il est en relation avec l'éternel notez Marc chapitre 4 on va commencer par là-bas que dis-vous bénisse donc ce soir je vais parler du sujet laissez-vous gouverner par la parole laissez-nous laissez-vous laissons-nous gouverner par la parole si on ne finit par aujourd'hui parce qu'il faut qu'on en finisse il faut qu'on parle profondément d'accord donc vous voyez ces principes-ci donc en réalité on prend du temps pour accumuler comme je parlais dans cet exemple-là on prend du temps pour accumuler les choses qui vont nous causer des graisses mais remarquez remarquez que remarquez que vous avez un corps comme le frère David subitement 3, 4 mois vous avez au premier du poids mais il n'a pas pris du poids en un seul moment vous avez remarqué n'est-ce pas il n'a pas pris du poids en un seul moment c'est l'accumulation petit à petit de ces choses-là qui fait finalement qu'il gonfle n'est-ce pas maintenant le problème maintenant c'est que ayant accumulé ça avec du temps l'être humain veut quelque chose qui va enlever la 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 ça dit que on a des problèmes on a des problèmes on a accumulé des problèmes au fil du temps on souhaiterait qu'on parle au pasteur le pasteur mais là même ça les persécutions s'arrêtent que la persécution sorte de ses corps expire des blocages de voyage sorte de ses corps blocage de mariage sorte de ses corps mais il y a des choses qui sont passées je vais regarder dans le sens maintenant exactement comment on va regarder dans ces cas-là ce qui a amené à l'explosion du corps comment le sucre on a mangé le sucre chaque fois avec appétit et ces choses qu'on mange avec appétit ça entre et demeure en nous c'est au fil de l'accumulation qu'on voit ses effets pas vrai vous avez moi il dit que c'est quand il y a le résultat que tu vois que tu as le gros ventre que tu as encore un gros que tu vois maintenant qu'il faut qu'il mange des choses grâces or la situation ce n'est pas une seule chose que vous avez mangé vous avez mangé une fois puis deux fois puis trois fois vous êtes tombé amoureuse là-dessus pas vrai et puis vous êtes devenu ami là maintenant au fur et à mesure on ne peut pas vous en séparer qu'est-ce qu'on devrait faire donc on doit se laisser gouverner par la parole pour que ce qui fait c'est la façon que cette chose s'y fait dans notre corps cette chose c'est sûr que c'est fait dans notre corps que notre parole notre corps soit notre corps ce qu'on appelle l'homme intérieur soit gouverné par la parole quand notre homme intérieur est gouverné par la parole on va voir ses effets à l'extérieur on va voir ses effets à l'extérieur Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 écoutez très attentement vous connaissez ce qui est écrit là-bas par rapport on va y aller mais je vous souhaitais vraiment je vous demande toujours s'il y a le temps ou il y a le ça s'appelle les fériés pourquoi c'est déjà les choses parce qu'on observe à ce moment il faut qu'on observe parce qu'il faut qu'on entre bien dans les écritures pour cela verset 1 et suivant Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta et s'assit dans une barque sur la mer toute la foule était à terre sur le rivage il leur enseigna beaucoup de choses en parable et il leur dit dans son enseignement écoutez un semeur sortit pour semer comme il semeur une partie de la sémence tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et la mangeaient une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre elle l'invira aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha faute des racines verset 7 une autre partie tomba parmi les épines les épines montaient et les touffaient et elle les donna point de fruit une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30 60 et 100 pour 1 je vais encore lire le verset 8 pour vous saisir écoutez-toi exactement une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna du fruit la sémence tombe où pour produire quoi vous voyez l'extérieur n'est-ce pas ce qui est le fruit c'est ce qui est observable lorsque la sémence est entrée dans la terre dans la bonne terre et on observe son effet lorsque ça produit du fruit vous avez moi regardez encore verset 8 une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna du fruit qui montait et croissait remarquez très attentement que ces fruits-là ne diminuent pas elle montait et croissait à cause de quoi de la bonne terre et 100 pour 1 ça n'est qu'une seule sémence qui est tombée produit 100 autres c'est la multiplication ça n'est-ce pas maintenant puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre entendre maintenant écoutez très attentement maintenant la compréhension du tout autre par rapport de la bible elle dit à ces paraboles toutes les paraboles que vous pouvez avoir dans la bible tout autre langage des paraboles dans la bible elle dit à ces paraboles que nous venons les suivre là maintenant s'il y a d'un autre parabole qui est compliqué dans la bible cette parabole-ci est le centre de toutes les autres paraboles vous savez ça n'est-ce pas frère regardez verset 11 non je crois que j'ai sauté verset 9 puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre entendre regardez lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les douze l'entourgeaient sur les paraboles il leur dit c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles donc Dieu dans sa souveraineté a décidé d'utiliser un langage pour que ceux qui ne sont pas de lui ne puissent pas comprendre ce qu'il allait dire malgré qu'il envoie les mots utilise les données qu'il puisse connaître utilise les choses qu'il puisse avoir accès à ça scientifiquement il puisse regarder sans voir il puisse toucher parler la chose sans comprendre sans saisir c'est merveilleux pas vrai parler de prédestination maintenant écoutez verset 12 afin qu'en voyant non non pas ça enfin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés donc Dieu fait comme ça pour qu'ils ne comprennent pas pourquoi n'est-ce pas frère c'est un bon Dieu ça on peut lui dire gloire pas vrai frère ça dit que il n'est pas venu pour sauver parce qu'il dit dans l'œuvre des matières dans l'œuvre des matières il dit que le fils de l'homme n'est pas venu pour sauver pour sauver les justes mais les injustes appeler les injustes à la dépendance mais ici on dit qu'il fait comme ça pour que les gars ne croient pas pour que les péchés restent sur eux en fait ne me fait pas dire des choses se choisissent on va y revenir là-dessus regardez maintenant verset 13 il dit encore vous ne comprenez pas cette parabole la suite dit quoi frère vous lisez dans votre gauche frère il dit que il dit que vous ne comprenez pas quelle parabole ce qu'il vient de donner puis il dit que dans ce cas si vous ne comprenez pas ça comment vous allez comprendre les donc c'est la clé des autres paraboles ici alors qu'est-ce qu'il veut qu'on comprend ici qu'est-ce qu'il veut qu'on comprend gardez-vous à l'esprit mon histoire des trois essais les vibromasseurs et les deux autres produits pour maigrir pour chasser le sucre du corps et les graisses pour brûler les graisses les graisses abdominale mais regardez ici il dit vous ne comprenez pas cette parabole comment donc comprenez-vous les autres paraboles donc la compréhension des autres paraboles si vous ne comprenez pas l'autre ici ce sera grave maintenant continuons le sèmeur sème quoi la parole la parole quand vous voyez ça si vous avez à l'heure comment se fait le chant vous voyez l'action n'est-ce pas le sèmeur sème quoi la parole la parole ok les uns sont le long du chemin c'est-à-dire que là où ils sèment les uns vous voulez voir les types d'éther le long du chemin où la parole est sémée quand ils l'ont entendu aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en 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 soulignez ça je ne sais pas il est 20h dans 15 minutes soulignez la patrie il a dit Satan vient et enlève la question c'est en lisant ceci on doit se poser la question comment Satan fait pour amener cette question doit être répondu parce que on a un problème ici un problème de la personnalité de Satan un problème de son attribut un problème de la disponibilité de l'esprit pour pouvoir planter un Satan ne peut pas être à deux endroits de la même face au même moment n'est-ce pas s'il y a 800 prédicateurs sur la tente de prêcher comment ça va faire pour enlever dans le coeur de chaque individu la parole qu'il a entendue vous devez répondre à cette question donc de quoi est-ce que le Seigneur en est-il parlé ou mieux comment est-ce que Satan enlève la parole qu'on a prêchée dans le coeur des êtres humains parce qu'il faut c'est qu'il y a du travail disons pas frère c'est qu'il y a du travail donc lorsque les gens sont en fou dans un stade de football il y a plus de 50 000 personnes assis on prêche comment ça t'en fait pour enlever la parole qui a été plantée dans le coeur des gens vous devez méditer là-dessus vous avez mon frère c'est pour ça que je vous demande de souligner et y méditer parce qu'en réalité Satan ne se présentera devant jamais vous devant vous physiquement vous ne levez pas comme ça à moins que vous touchez à une autre dimension où vous venez toquer le cercle comme ça là il peut vous rencontrer il peut vous dire que tu vas me le sentir mais il ne viendra pas devant toi pour dire donne-moi la parole que tu as donné ouvre-moi ton coeur non 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 ne fais pas cela qu'est-ce que nous sommes en dédiés donc vous allez voir ça pratiquement comment est-ce qu'il en comment est-ce qu'il en relève la parole enfin continuons regardez verset 16 les autres pareillement reçoivent la semence dans des endroits les endroits pireux quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie mais ils n'ont pas des racines en eux-mêmes il manque de persistance et dès que survient une tribulation dès qu'il que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ils y trouvent une occasion des chutes frère j'ignor j'ai décidé de vivre de la santé comme tu as dit mais mes parents ils ont fait comment à la maison ils parlent de la maison ils ont dit c'est quoi frère oui prendre sept jours de jeûne à sec tu comprends il ferme ton téléphone vous savez ce que je fais il envoie encore là-bas devant pour l'enfance il comprend que chacun a son lot donc il souhaiterait que le frère lui dise la solution pour que son père il annonce ça mon père comme ça on vête l'eau chaude c'est moi c'est lui qu'on va qu'on va verser chacun dans l'horreur pour l'humilité de sa propre propre maison il faut qu'il croya s'il dit ça mon père mon père il est un bon croyant il croit depuis il n'y a pas de problème croire c'est une chose tenir la vérité pour que quelqu'un soit 48 ans dans l'idolât que tu devais un jour tu dis que papa ce que tu fais là c'est faux tu es d'abord comme ça que tu es né dedans tu es baptisé confirmé communique tu fais enseigner ça à qui tu vas savoir qui est entre vous de qui a construit la maison lorsqu'il trouve une persécution ou une tribulation à cause de la parole qu'il a entendue dans le versant de Luc chapitre 8 il trouve une occasion de chute tu entends quelqu'un dire que je suis un rétrograde j'étais fervent d'esprit mais mes parents enfin il a son type d'été tout ce qu'il fait là il veut justifier les paraboles s'il est contenu là dedans donc si quelqu'un écoute cette voix maintenant n'importe où sur la terre quand tu es là tu prends la vie ou même que tu ne me prends pas tu es parmi l'une des personnes donc les styles d'été qu'il y a ici chacun se trouve là là dedans maintenant on continue verset 18 d'autres reçoivent la sémence parmi les épines vous savez ce que symbolise les épines n'est ce pas ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses on va revenir sur ces versets particuliers lorsqu'on va parler des certaines choses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructure vous voyez pourquoi il faut observer son coeur n'est ce pas vous voyez pourquoi il faut observer son coeur donc allons-y doucement doucement d'accord frère donc voici notre catégorie il est court ça pénètre bien mais ça trouve à l'intérieur parce que la parabole a dit que c'est tombé en rouge il y avait les épines que ça pussait mais cette image mettez le maïs que ça pousse ou bien il y a un obstacle vous allez voir comment le maïs est jaune ça s'est cherché commence à s'en sortir parce qu'il y a les obstacles ici ce sont les épines même si le maïs le fait si le feu sort les pins ça perce donc la terre où le maïs a été planté se trouve en même temps dans une compétition avec les épines et il a cité ce que c'est que c'est déjà des pins on est suivant n'est ce pas c'est quand il y a un garçon qui m'a écrit des garois il m'a demandé frère Junio est-ce que le marketing du réseau il me demande est-ce que le marketing du réseau sont bien pour un croyant instantanément je lui ai écrit le marketing du réseau n'ont rien de satanique de façon directe mais il en a de façon subtile de façon directe vous ne pourrez pas voir le satanisme mais de façon subtile parce qu'être satanique ça ne veut pas dire que tu es dans une secte si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus vous êtes un sataniste ce n'est pas vrai si tu dis que je ne crois pas au Seigneur Jésus tu es un sorcier il n'y a que les sorciers qui ne peuvent pas croire en lui c'est pas vrai ça veut dire que tu sais qui alors quand tu sais Satan on dit que tu es un sataniste c'est un sataniste tu peux être sataniste non pratiquant comme il y a des catholiques non pratiquant tu es sympathisant chez Satan donc quand on cherche les gens comme les dégâts collatéraux tu n'es pas mis alors je lui ai dit que ça n'a rien de façon directe comme sataniste mais ça a amené les subtils nous voici ici en toile les fonds vous voyez le principe du marketing des réseaux il faut tisser dans la toile pour avoir des fioles sur lesquelles tu vas te baser et là il faut au moins 75% de ton temps pour bâtir 90% encore tu vas passer le temps à bâtir à convaincre à utiliser les subtilités à faire que l'autre aime le produit que tu as parce qu'on t'a inculqué comme ça si le produit est mauvais même si c'est mauvais tu fais tout parce que l'autre je dis c'est d'avoir l'argent dans le corps on t'est mis en te présentant de l'argent que si tu construis ton réseau que tu es vraiment bien 3ème, 4ème, 5ème génération tu t'assoies comme ça l'argent est dans ton corps n'est-ce pas frère qu'est-ce que Dieu a dit frère que tu te couches que l'argent entre alors maintenant tu prends du temps pour tisser le réseau le réseau pour que l'argent entre pour que tu ne manques de rien donc le réseau marketing c'est ton assurance il ne faut pas que tu manques de quelque chose mais le psaume 23 quand tu vas réciter tu ne dis pas que le marketing des réseaux est mon aide je ne manquerai de rien tu dis c'est qui le ténèbre une chose puis son contrôle de ses côtés c'est là où la subtilité arrive quand tu vas prendre 90% de ton temps pour y travailler pour profiter de tes filiales quand tu vas voir que ça a grandi tu vas encore regarder quelques ans comme j'ai plus 98% de temps il faut que si mimeimeire encore ça se va encore devant tel grand tu as des possibles qui frère il tente d'expliquer les gens ça un frère qui est venu à la maison il a dit que non il ne trouve pas ça que les gens de mal il explique ton idée il a fini d'expliquer il dit que moi en tant que chrétien fait ça et ça ne dérange pas dire ok c'est bon oui il est ok frère maintenant tu as ton produit il est non ce sont les compléments le matériel c'est nous tous nous mangeons mal il n'y a pas de pays des consens qu'on mange mal comme en afrique c'est là où il ya beaucoup plus d'un outil comment justement mal parce qu'on prend le légume le légume on prépare les choses qui sont à l'intérieur de claque l'orifique à l'intérieur on presse encore quand c'est vers là le liquide qui est vers là on dit qu'on porte on verse c'est qu'on doit consommer c'est ce qu'on déverser on finit verser en conflit jusqu'à c'est grave donc on ne compte que le temps des cuissons d'un animaux en plus le sens pour nous c'est que ce soit bon dans la bouche que tu as mis du cube du sel et j'ai un nom des oignons quand on ça avec le mandyanga ça s'entend comment j'ai bien non mais c'est pas ça moi j'ai bien pas vrai on c'est beaucoup plus tôt alors j'ai dit admettons non on en a fait on mange mal donc il faut des compléments alimentaires comme avant ça c'est que tu complètes ça parce qu'on a on arrive tel nombre de calories il faut tel nombre de choses vraiment il faut compenser en magnésium n'importe quoi aucune qui puisse y avoir ok maintenant quand on mange donc comme ça tu viens tu vois quelqu'un on dit non non j'ai d'abord que c'est guérisse d'abord de bien manger si tu manges bien le lundi quand bon les groupes ont fait des choses c'est ça les choses que les techniques de convection et il peut être une seule que ça c'est frère du frère et tu portes ton sac il est médicament là dedans de produire de chez quelqu'un qui est malade tu es chrétien qu'est ce qu'il a dit par rapport à la maladie qui est devant de lui il a dit que tu as compris la question tu as ton produit ici tu as la bible sur le coeur et la bible dit quoi par rapport à la maladie qui à l'intérieur c'est ce qu'il m'a dit frère il dit qu'il y a des frères il y a des gens qui ne croient pas à l'évangile il ne croient pas au seigneur parce que le seigneur est invisible il est ici présent le seigneur il ne croit pas que le seigneur est invisible il est présent ce qui est visible il vient avec le visible et l'invisible et honnêtement il ne doit pas présenter le seigneur là bas parce qu'il part pour un but pour gagner quelqu'un il ne gagne pas quelqu'un pour le corps du christ il gagne quelqu'un pour le marketing des réseaux parce que la technique c'est que tu achètes une fois ça le produit son cher comment vous produisez son cher comme ça justement il y a une autre opportunité d'affaires il y a une opportunité d'affaires tu t'inscris toi-même ça te fait le répand que non seulement quand tu achètes tu as encore le bonus sur ça mais ça revient moins cher comme ça après tu nous dis tu nous ingènes le même vénètre va aussi faire ce que tu as du même effet vous voyez c'est que jusqu'à ce qu'il avait fait de la nation des disciples il fait plutôt quoi avait fait de la nation du marketing des réseaux on va faire la même chose on va le dire lui parce que lui ne te dit pas que quand tu t'es inscrit comme ça j'ai un pourcentage c'est lui que tu vas venir j'ai un pourcentage sur lui et sur chaque produit qu'il va faire il ne dit pas parce que c'est lui arrêter qu'ils ont le fait régulièrement encore ici verset 18 d'autres reçoivent la sémence parmi les épines ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses vous avez vu ça frère vous avez vu cela hein la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitices étouffent la parole et la rendent infructueuse on dis donc qu'il y a le niveau des palmes d'or des palmes d'argent ici quand tu es au niveau des palmes d'or on te fait aller aux états unis tu te dis hein états unis mais sauf que Maurice on va sauf qu'aller là-bas quand tu es au niveau de l'argent ou du diamant on te donne une voiture qui porte la plaque de ça tu pars dans ton supermarché tu ne regardes plus le prix des produits tu prends ce moment tu mets tu prends ce moment tu mets parce que tu sais que c'est avec les cartes magnétiques que tu vas acheter des innovations du siècle et des côtes convoitices des richesses vous avez vu le monde dit que c'est en cela que c'est subtilement satanique parce que petit à petit ça te dérobe ton temps ça te dérobe tes capacités ça te dérobe la confiance du Seigneur pour la placer dans les produits voilà donc certains n'a pas besoin de vous présenter que prendre le corps pour tuer parce que c'est que l'autre là tu vas refuser parce que tu sais que le sang de lui a été versé s'il peut avoir sur un autre terrain sans toucher le sang c'est un problème pour lui non on l'appelle donc le malin vous avez moi ok maintenant tu dis je vais utiliser mes 90% de temps je vais bâti quand je vais bâti ça après je vais étudier 80% de mon temps encore pour la bible vrai vrai en temps que vous étudiez 80% de temps dans la bible vrai vrai pour être de vrai parce que la bible quand je finis de lire la bible la nourriture ne sont pas là alors quand tu fais le marketing des autres tu tacles cadeau 5 clients après tu peux manger n'importe quoi que tu manges pas vrai après tu fais tu dis j'ai la joie dans mon coeur jésus est ma source de joie frère c'est le jésus qui a sa source de joie c'est le marketing du réseau donc j'admets qu'il y a des conditions difficiles des situations difficiles des situations extrêmement difficiles pour pousser les gens au désarroi les politiques et le politique sur place ne donne pas la possibilité aux gens des réussis et de pouvoir s'en sortir par conséquent on retrouve donc on se retrouve dans la lutte des épisodes chapitre 9 le verset 11 qui dit le plan n'est pas forcément pour ceux qui sont intelligents parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme ici allez au niveau de l'université vous allez voir les gens qui sont des photographies qui ont le doctorat voilà n'est ce pas il est tout de temps pour eux de temps et des circonstances quelqu'un avait dit que j'ai commencé la partie du réseau comme ça là c'est pas incompatible à la vie chrétienne n'est pas fait comme ça il va pas te dire la vérité alors maintenant la solution et toutes ces choses c'est laisser gouverner par la parole c'est laisser gouverner par la parole vous allez voir ce qu'il en est maintenant vous allez voir ce qu'il en est parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans mon dame dans mon histoire lorsque les gens ont accumulé certaines choses lorsque le compte de ça arrive ils cherchent à ce que la solution soit là vite 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 pourquoi pas la marketing de réseau parce qu'on lui a dit que si tu regardes on met un schéma on dit que si tu as fait peut-être prenons 10 personnes on parle du pourcentage supposons que tu dépenses 28 millions après combien le pourcentage tu vois pas 2 millions dans ta tête pendant que tu as réfléchi tu commences à regarder on dit que commence par tes contacts tu dis que frais j'ignore contactez moi vous allez me voir que mvc inviter le au quoi au parlement vous avez le quoi au au séminaire à la formation des des opportunités des affaires que tu commences tu regardes quand tu regardes quelqu'un comme frère j'ignore qui ne travaille pas il n'a pas il ne dit pas ce que je reproduis là tu regardes tu guettes papa tannier c'est un fonctionnaire on va le travailler comme ça frère bogda oui on va le marasser il va montrer ses droits qu'il a fait là on cible les gens c'est pas le jugement qu'on fait là c'est un bon jugement frère bon ben justement on dit que si la parole nous prouver vous allez voir les conséquences dans cette écriture le vrai problème c'est que nous ne voulons pas nous y soumettre en réalité nous venons vers dieu lorsque les temps sont difficiles et on crie à lui remarquer qu'est ce que david le dit david dit dans cette somme ça en fait que nous avons cru verset 1 là il dit que dans ma détresse j'ai crié à celui qui fait le marquer de Dieu et qui passe dans sa détresse j'ai crié à qui ? au marketing du réseau il va aller voir son fier pour dire que ça ne marche pas depuis longtemps là pour le point il n'augmente pas il va celer technique dans sa détresse j'ai crié parce qu'il croit que l'agent l'agent répond à tout tu vois quelqu'un qui est à la dialyse même quand il est en phase terminale il dit qu'on ne sait jamais il y a un témoignage de quelqu'un qui était venu comme ça là c'est pas la prière c'est qu'il donne l'agent quand la personne meurt quand tu viens la prochaine fois qu'il est mort tu dis ouais là c'est pas qu'il est mort c'est qu'un maillon de la chaîne a été brisé vous allez commencer à voir le langage satanique subtil le mensonge du détournement pour votre propre bien donc on vous enseigne l'art de détourner pour pouvoir avoir de l'argent c'est pas détourner de façon directe d'user de vos capacités intellectuelles et sataniques pour pouvoir détourner les gens à ce qu'ils puissent enlever les choses de la porte de monnaie pour te donner c'est comme une soeur qui effectivement était venue je crois que c'est mon épouse qui connait ces choses là elle travaille dans une station télévision à la place elle était venue vers moi je crois que vous appelez vous dites fibrons elle avait les fibrons elle vient elle dit frère junior j'ai le fibron dans le ventre qu'est ce qu'il doit faire il dit laisse moi il va prier vous savez l'être mais je sais pas comment vous êtes ça dit que quelqu'un veut et là soit pas d'idée elle dit il veut prier que tu dois passer par l'opération c'est ce que le sommet m'a dit tu dois passer par l'opération c'est l'opération tu dois passer par l'opération tu ne passes pas par l'opération quoique si ma maman est bonne elle avait dit que non il y a un passé qui lui a vendu les produits vous appelez quoi ? les produits qui tuent ça elle est venu ça m'en fait quand elle racontait elle voit les moins ici je crois que je vois 3 encore c'est ça elle dit que non ça a coupé je regarde de ce côté-ci le dialogue ce qu'elle donne c'est parce que j'en ai regardé il dit que ça a multiplié plus tôt je vois 3 elle dit que non le pasteur a dit que ça a brûlé le pasteur finit de nous les bidons quand elle a vu que tu as dépensé 30 millions et qu'à chaque ayayaya puis j'ai pris sur toi j'ai pris sur toi c'est-à-dire que le remède et plus la prière vont faire les faits Dieu n'est pas dans le mélange Dieu n'est pas dans le mélange parce qu'ici c'est la subtilité où est-ce qu'il y en est n'est-ce pas ? donc quelqu'un qui vient et dit qu'il faut acheter tes produits acheter tes produits il dit que la solution c'est l'opération quand elle pense que l'opération elle dit que c'est pas l'opération il me lève plus c'est pas là c'est pas comme ça c'est pas comme ça que Dieu fait ? alors vous dites ok combien la fibre de plus vous ça sort il t'a dit que c'est vous il veut que ça sort de là comme ça mais le pasteur il a dit pas c'est 30 mille 40 mille il a dit que non quand on donne ça ça sèche et que la femme c'est pas comme ça Dieu ne guérit pas en série et de façon monotone si c'est Dieu pour un aveugle dans la Bible il a fait la même chose non pour le paralectique il a fait la même chose l'épreuve il a fait la même chose donc on a des problèmes avec Dieu ah non c'est parce que tu es parce que tu es mal il faut prendre le complément alimentaire ça va te boster ça va te boster on te donne l'ombanga naturel ça te fait boster tu crois que tu es trop fort mais la maladie a l'intérêt de santé t'es tuée maintenant même si tu prends le complément alimentaire si la maladie qui est là-bas est causée par le démon le complément alimentaire va compléter l'alimentation du démon le démon va prendre du poids tu vas encore avoir la cheffe qui bouffe bien non? n'est ce pas mes frères? tourne toi regarde quelqu'un dit laisse toi gouverner pas à la parole soit vous croyez à la parole faisons une détour je ne suis pas encore arrivé au niveau du verset c'est lui marche plus de celle marche plus de cas c'est pour ça qu'il dit que c'est long maintenant faisons un détour continuons la lecture d'abord continuons la lecture quand il parle de gouverner pas à la parole c'est ce qu'il dit quand il dit qu'on se laisse gouverner pas à la parole vous savez ce que je vais dire? durant ce moment des jeûnes durant ce moment des jeûnes prenez le somme 119 passez-y le temps passez-y le temps avec le somme 128 somme 119 et le somme 128 passez-y le temps dans ces deux sommes-là regardez et observez je crois qu'on va faire un détour par là en sortant par la prière si nous finissons aujourd'hui pour ce sujet 20 whatsapp 21 whatsapp tonto en israël tonto en coppe 22h dans l'obscurité tu vois il y a l'obscurité tu vois une lumière là-bas André jaillit tu vois regarde les camerounais sont André de gâter le nom c'est un prostituté ahahahahahahah unis moi ahahah c'est le vécu pour tout ce qu'il y a pour moi on dépose le téléphone on dort et tu espères avoir cette vision tu prends quelqu'un dans le nez dis c'est les horreurs de whatsapp que tu auras dis c'est les horreurs de whatsapp que tu auras et les histoires de toutous que tu vas rêver voilà j'arrive c'est laisser vous venez par la parole on va dérégler notre mentalité d'accord vous voyez que une fois de plus whatsapp n'a rien de satanique de façon directe mais en toile de front il en est en réalité parce qu'en réalité tout ce qui de façon subtile peut vous déchoir pour vous shipper le temps de la méditation de cette parole-ci est du pouvoir des démons tout même si le nom n'importe quoi il y a donc d'autres que vous pouvez vous en séparer et d'autres que vous devez être délivré continuez ce matin que vous allez voir et remarquez bien prenez amusez vous seulement par rapport à l'un de mes côtés observez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux déposez le téléphone passez le même temps seulement que vous allez voir quand vous allez ouvrir comme ça la première réaction pour dire que les démons sont entrés au fur et à mesure les démons sont entrés après l'ingif des autres après tu vas te lever quand tu lèves le premier réaction tu cherches la première bible quoi ? tu t'es encore fait fort ce matin je vais se répondre à ceci tu réponds on réponds tu continues en voyant que tu as fait 3 heures sur place dis à ton voisin laisse-toi gouverner par la parole laisse-toi gouverner par la parole je suis dans l'expérimentation je suis quelque part il vous dit des choses bientôt je suis dans l'expérimentation avec ces choses-ci maintenant regardez on avance verset 20 d'autres reçoivent la sement dans la bonté ce sont ceux qui entendent la parole virgule la reçoivent virgule et portent du fruit vous avez vu trois choses qu'on a nommé là-bas ils reçoivent la parole ils font quoi ? c'est ce qu'ils entendent ils font quoi ? ils font quoi ? et puis c'est donc quoi ? recevoir la parole vous levez lire vous posez des questions et trouvez le résultat c'est quoi donc recevoir la parole ? maintenant regardez vérifiez maintenant cela pendant que vous entourez et là nous nous trouvons en plein pentecotisme là maintenant avec les cédéries si vous lisez si vous lisez Jean chapitre 1 vous appelez moi si vous lisez Jean chapitre 1 à partir du verset 1 où on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu on parle d'elle la parole puis on descend au verset 11 on dit elle 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 est venue chez les siens et les siens nous l'ont point pardon frère les siens nous l'ont point mais à tous ceux qui l'ont reçu si vous remarquez encore dans ce verset 12 là reçu se termine avec eux pour s'accorder avec elle l'aposte qui est mis pour elle à tous ceux qui l'ont reçu c'est-à-dire reçu la parole alors c'est comment c'est quoi donc recevoir la parole dans celui de Jacques chapitre 1 verset 18 la Bible dit recevez avec douceur la parole verset 20 la recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes donc la parole entre enfin disons quelque chose vous allez voir ce qu'il en est verset 22 non non verset 21 il leur dit encore apporte-t-on la lame pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être mis au jour si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend il leur dit encore mais non écoutez 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 il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez voilà nous dansons notez ce verset là avant qu'on avance prenez garde à ce que vous entendez ça veut dire quoi remarquez très attaque on parle de recevoir la parole dans le verset 20-22 jusqu'au 22 il nous a expliqué le fait que ceux qui portent des fruits trente et soixante ce sont ceux-là qui écoutent la parole et la reçoivent portent des fruits on va y revenir on va y revenir on va y revenir tout à l'heure maintenant il dit prenez garde est-ce que vous faites quoi entendez donc ça veut dire que tu peux espérer porter du fruit mais le fait que la sémence qui a été plantée n'est pas la chose qui est bonne ça ne produit absolument rien vous comprenez ce que ça veut dire n'est-ce pas voilà ça veut dire que vous prenez la sémence de la goya vous allez planter quelque part dans la période du maïs vous pensez que vous allez avoir le maïs ça ne produira pas parce que ce n'est pas sa sémence ce n'est pas sa saison il dit prenez garde à ce que vous entendez ça veut dire quoi par rapport à la prédication qu'on reçoit il dit ce que vous entendez peut-vous créer des problèmes prenez garde à ce que vous entendez vous savez pourquoi parce que quand ça entre si ça entre en vous ça prend racine le physicien Abel Einstein disait qu'il est plus facile de détruire un atome qu'un croyant qu'une croyance il est plus facile de détruire un atome donc l'atome qu'on ne voit pas le plus petit élément fondamental de la construction d'une matière qu'on ne voit pas et qu'il faut les microscopes microscopes avec les milliers des photos des photos électriques pour pouvoir bombarde et détruire la croyance c'est qu'on disait quelque chose un tu crois pour enlever ça à l'intérieur c'est un problème comprenez ça frère jésus dit prenez garde ce que vous entendez puis il va dire parce qu'on va donner à celui qui a et qui sera encore dans l'abondance c'est vrai dit que noté jacques chapitre 1 verset 20 à 23 il est venu jusqu'à 25 maintenant regardez c'est vrai qu'on peut planter une mauvaise sémence en toi tu vas attendre les fruits ça ne produira jamais vous voyez n'est-ce pas par exemple si tu écoutes la confession de la foi je crois que je suis enfant si je n'ai pas besoin de son enfant tu crois ça va faire quelque chose prenez garde est-ce que vous entendez parce qu'on vous mesurez sur la mesure dont vous avez servi comment est-ce que vous écoutez une parole comment est-ce que vous écoutez est-ce que vous recevez est-ce que ça entre en vous parce qu'on a dit tout à l'heure lorsque les gens écoutent le diable vient là chipper n'est-ce pas est-ce que ce que tu entends est-ce que le diable ne chipper pas avant que tu n'es d'or où tu viens n'est-ce pas vous avez moi ok bon maintenant le seul dit prenez garde ce que vous entendez on donnera à celui qui a il sera d'abord mais celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a vous avez il convainc vous pèsez vous mesurer secouer qu'est-ce que le diable est c'est ici dans les grandes vérités de la bible les grandes vérités de la bible se trouve ici ici où qu'ils veillent nuit et jour la sément germe et croit sans qu'il sache comment amen c'est là la même chose que produit cette matière grasse dans nos corps tout ce que vous faites c'est que vous mangez tout ce que vous faites c'est que vous faites quoi vous mangez du sucre vous consommez de masquer grasse c'est plus grave encore à partir de 22 ans en montant vous mangez du sucre avant de dormir c'est-à-dire que le corps est en train d'absorber comme le moteur qui tourne à plein régime donc il dit que tu dormes que tu veilles c'est-à-dire que tu vois le résultat de toi il dit que le rame des yeux est comme ça on plante la sémence en terre reste à côté là c'est-à-dire qu'il veut voir comment ça va se passer tu sais ce qui se passe à l'intérieur du mécanisme dans la terre en voyant que tu vas faire quelque chose et sortir de la terre comme ça là tu vois que tu fais 2 jours d'heure tu vas venir que le maïs a prié c'était une proportion tu sais pas comment ça fait pour se passer Dieu ça veut dire quand quelque chose est entré en toi ça va suivre un processus et le processus n'est pas déterminé par toi tout ce que tu dois faire c'est de laisser entrer en toi et donc là il faut qu'on se laisse gouverner par la parole alors c'est là on est en train d'aller voici la solution pour tous les croyants sans exception depuis l'ancien testament jusqu'au nouveau testament c'est pour ça que chaque fois Dieu a mis ceci en écrit noter romain chapitre 15 romain chapitre 15 romain chapitre 15 romain chapitre 15 verset 1 à 4 à 5 c'est le but pour lequel Dieu a mis cela pas écrit le but principal remarquable il dit à mon esqlant écrit quel est l'intérêt de Dieu de venir expliquer comment elle a créé la terre il a besoin d'expliquer ça hein au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informée il raconte son histoire il vous raconte ça pourquoi il est obligé l'esprit de l'éternet c'est mauvais sur la surface des eaux l'éternet fit tomber l'homme dans un professeur il est obligé de vous expliquer ça si vous êtes tranquille vous allez vous poser une question dans ce cas on doit se poser la question pourquoi il nous envoie ceci pourquoi il donne ces renseignements-ci le renseignement qu'il nous a donné c'est pas suffisant les gens nous disent ils cherchent encore d'autres vérités ils disent qu'il n'y a pas d'autres vérités l'autre ne nous laisse pas le petit qu'il nous a dit ça ne nous laisse pas on peut avancer frère alors Dieu dit voici le principe donc quand la sémence entre ça pousse que tu le veuilles ou pas ça veut dire que si une mauvaise sémence entre ça va te rendre mauvais n'est-ce pas parce qu'il a dit prenez garde à la façon dont vous écoutez prenez garde à ce que vous écoutez suivez ce que vous écoutez vous avez un temps vous avez dit quelqu'un incroyant dit que je m'en fous si c'est certain s'il dit n'importe quoi Dieu va le juger Jésus lui dit que toi prends garde il dit qu'on va vous dire que tu vas entendre prends garde toi prends garde parce que ça a une influence à l'intérêt parce que ça entre on a des problèmes vous voyez pourquoi donc il y a des moments pour creuser ces choses pour nettoyer déstabiliser d'abord ce qui est les fondations qui ont été d'abord n'est-ce pas il faut fouiller décher creuser nettoyer enlever les racines regardez aussi l'histoire du marketing de raison on va y revenir vous allez voir tout à l'heure donc si on est gouverné par la parole ça se pose donc que c'est le règne de la parole qui dirige notre vie c'est ça autrement dit c'est Christ lui-même qui est notre conducteur c'est ça frère maintenant regardez ce qu'il a dit tout à l'heure il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle est venue chez les siens et les siens l'ont reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu elle quoi a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu comment comment lesquels sont nés lesquels les enfants les enfants les enfants s'y sont mis parce que la parole est l'incubateur dans lequel j'aime l'esprit pour faire naître n'est-ce pas frère c'est une question c'est une question n'est-ce pas frère ça n'a rien à voir parce que quelque chose doit entrer parce qu'on doit être engendré par la parole n'est-ce pas si on est engendré par la parole ça veut dire qu'on est né de l'esprit ça veut dire qu'on est né de l'esprit maintenant si on est né de l'esprit comment donc l'esprit va s'affectionner aux choses de la de la chair et de la terre parce que celui qui est à l'intérieur a un désir le désir de se nourrir c'est comme vous savez le désir de prendre le sucre à l'intérieur et que les effets sont à l'extérieur elle est venue chez les seins la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu comment ils n'ont pas reçu jésus pourtant on voit quand ils andent en Jérusalem ils ont dit réjouis toi fille de Sion car ton roi vient à toi on dit que ceux qui étaient là de façon spontanée ils ont commencé à chanter aux ânes aux fils de David n'est-ce pas frère ils ont reçu le roi en tant que roi mais la parole n'est pas entrée ils n'ont pas reçu la parole n'est-ce pas frère ils ont reçu le roi le roi est entré vraiment mais n'ont pas reçu la parole mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir elle est aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est le privilège de devenir enfant de Dieu c'est vrai on dit que des hommes mais ceux-ci sont engendrés par la parole il me fait comprendre voilà il arrive vous allez voir au niveau de la gouvernance et les implications maintenant j'ai noté Jean chapitre 14 Jean le chapitre 14 noté Jean chapitre 14 chapitre 15 vous avez pensé prenez le temps pour lire je vais lire quelques vers il y en a expliqué Jean chapitre 14 on y va courage d'accord mon frère courage c'est pas facile n'est-ce pas mon frère non qu'est-ce qui n'est pas facile c'est là je comprends c'est comme pas quoi on avance regardez il n'est pas en appartient je suis déjà je suis déjà verset 13 verset 13 en montant suivis très attentement s'il vous plaît soyez attentifs vraiment maintenant là dont le vrai secret de la vie chrétienne en réalité c'est de se laisser gouverner par la parole ce n'est pas une messe à faire ce n'est pas une messe à faire ce n'est pas une affaire qu'on peut l'appliquer comme informé directement comme l'intériteur on n'a plus ici l'intériteur se laisser gouverner par la parole veut dire si c'est toujours attention maintenant se laisser gouverner par la parole c'est vrai qu'appliquer son coeur à la lecture de la parole en laissant la parole vous lire quand la parole vous lisez la parole la parole vous lui dieu transfère ses attributs et ses caractères en toi détail vous êtes en mémoire ici il s'agit pas simplement des lectures parce que ici ça existe des lectures les théologiens qui ont traduit ces bibles s'ils seraient transformés c'est pas ça dont il est question les gens qui lisent pour aller critiquer lire et s'ils seraient transformés le vrai problème se trouve que dieu a construit lui-même les murs ici et tâchez des trésors derrière ces murs dans votre parole vous savez moi amen il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un champ un trésor qui est caché dans un champ l'homme qui la trouve va et vend tout ce qu'il possède et vient acheter le royaume des cieux est comme ça vous comprenez ce qu'il allait dire frère donc il a caché lui-même des choses ici à l'intérieur enfin quand vous allez lire si vous méditez bien durant votre temps des jours si vous écartez vous lisez bien le psaume 119 vous allez voir que david avait découvert ce qu'il en était ouvrez moi le psaume 119 justement là à voir 119 vous allez voir que david avait découvert ce qu'il allait voir que david avait découvert ce qu'il allait 161 des princes me persécutent me persécutent sans cause mais mon coeur ne tremble qu'à tes paroles vous entendez ce que ce monsieur s'est dit vous avez vu l'une des régulations tout le dit là quelqu'un qui s'est laissé gouverner par la parole la parole les statifs parce que si vous lisez du théorème au chapitre 17 là il avait dit que les princes lorsque quelqu'un sera roi il va prendre une copie de cette chose il va lui pour pouvoir y méditer et envoyer à ne pas faire quelque chose qui soit contre la loi de Dieu n'est ce pas la loi est déposée là à la loi c'est déposé les rouleaux sont déposés david dit que des princes l'attaque dans le gouvernement des combats se lèvent contre lui il n'a pas peur de ce combat là comme il tremble sur la parole du seigneur ça c'est le psaume 119 et 161 n'est ce pas il dit que des princes lèvent contre lui il n'y a pas de combats il veut qu'on vérifie ou qu'on remarque bien ce qu'il en est c'est-à-dire que je suis au caméra par exemple il y a beaucoup à rome qui allait d'aller tout le monde a peur de vous combats quand ça fait bam les pieds des gens sautent bam ça saute les gens david dit que quand ça fait bam ça tue les gens c'est la parole qui lui fait peur je pose la question qu'est ce qui se trouve dans ces dans cette parole comment il a fait jusqu'à méditer la tradition on va prendre que passer là en dernier pour prier si c'est la première partie ou il y a la dernière partie alors il dit que des gens s'élèvent contre lui il dit de près ça dit que le roi parce qu'il pense qu'on allait attaquer le royaume ça se pose que si le royaume vient il y a le roi ici qui est en train de combattre avec des milliers de soldats pendant que vous allez faire vos histoires vous allez dire oh dieu de me gloire dieu de bonté du ciel mais telle est ma force vous savez ce que david est quand vous dites l'homme selon son coeur vous pensez quoi au juste quand vous entendez cette écriture là que david est l'homme selon son coeur quand vous entendez l'expression l'homme selon son coeur vous pensez que le seigneur parle de quoi en appelant david l'homme selon son coeur chaque personne a sa typique ce sont des attributs que dieu lui a attribué propre david pour le cas des gens il a dit qu'il n'y a pas un homme sur la terre comme lui vous comprenez n'est-ce pas les gens comme Moïse comme ça qui fait fléchir dieu mais il dit david c'est l'homme selon son coeur l'homme selon son coeur lisez somme 119 vous allez découvrir pourquoi dieu le dit je veux que vous me direz encore le somme 119 et 161 c'est à dire que le combat réel qui fait trembler je veux que vous voyez le problème maintenant lorsqu'on est gouverné par la parole lorsqu'on est gouverné par la parole des effets extérieurs des signes extérieurs des persécutions ne fait pas trembler parce que quelque chose a formé le bloc à l'intérieur c'est pas ce que ça existe il dit que le roi s'élève contre le mur en guerre en détresse n'importe comment c'est que ce stade qui le fait trembler donc ça veut dire que le combat qu'il a amené à l'extérieur n'est rien comparativement à ce qu'il en est parce qu'en réalité parce que celui-ci c'est le tout puissant si c'est ligue contre toi personne ne peut te défendre alors que celui-là tu peux même chercher les armes là-bas et te défendre donc c'est celui-ci qu'il faut craindre c'est laissé gouverner par la parole donc consiste à plonger la bible utilise cette expression c'est ce qu'on a dit plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté c'est ce que la bible parle, c'est ça qu'il dit c'est écrit où ? c'est écrit au frère mais là suivez ce qu'il dit dans ces livres déjà c'est de ça que l'apôtre déjà parlait c'est de ça dont il parlait regardez il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en haut la parole se trouve déjà en haut ne vous bornez pas à écouter seulement la parole mettez-la en pratique ça veut dire qu'on l'écoute le Seigneur nous a mis en garde par rapport à ce que nous écoutons il faut faire attention mais il dit que si la vraie parole a été plantée en toi il faut faire attention les quatre styles d'été que la bible nous a de montrer présenté dans l'univers de Luc chapitre 8 ou en mars chapitre 4 nous avons lu là tout à l'heure faire attention pour identifier d'abord sur quel terrain vous vous positionnez vous voyez là n'est-ce pas ? si vous vous positionnez sur la bonneté le but c'est que le fruit qui est en tête doit s'extérioriser comme le cas de ces sujets qu'on mange et que ça s'extériorise plus tard tout au temps ça va s'extérioriser maintenant Jacques montre les conditions pour que ça nous gouverne il dit il faut plonger les regards il dit ne vous bornez pas à écouter seulement en vous trompant vous même pas de faux raisonnements ça c'est déjà que je vous ai donné tout à l'heure donc là on va faire un examen encore une fois de plus ça veut dire que pour que la parole gouverne notre coeur gouverne notre vie nous voulons d'abord comprendre que un, elle est souveraine sur nous mesurez bien ce que vous entendez là maintenant ça veut dire que nous devons d'abord comprendre admettre qu'elle est souveraine sur nous ça veut dire que sa décision casse nos décisions vous savez quand dans le coup il y a le pouvoir de cassation ça veut dire qu'une décision de justice prise en basse catégorie ça montre un tribunal plus élevé ils sont capables de casser la décision que vous avez prise en bas ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez votre pensée à vous vous avez votre style de vie vous savez comme les gens disent dans la Bible il y a des gens qui disent quand ils lisent la Bible ils disent que c'est ton interprétation là-bas que moi ça ne me fait pas comme ça Dieu va comprendre que ma chair est faible Dieu va comprendre la gouvernance de la parole sur nous prime sur toutes nos pensées tout ce que nous pouvons penser notre faiblesse n'est pas match face à la gouvernance de la parole parce que il vient travailler l'homme intérieur quand il gouverne il gouverne sur l'homme intérieur c'est pour ça qu'elle a dit ce qui a été planté en vous ce n'est pas dans cette chaise ici c'est dans l'homme intérieur alors si vous lisez dans le lieu des voici le but pour lequel ça entre là dans le lieu de Romain au chapitre 7 les versets 20 à 23 seule lutte à l'intérieur par rapport à la personne qui aime la loi de Dieu selon l'homme selon l'homme intérieur je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je trouve dans mes marmes dans l'extérieur maintenant une autre loi qui est contraire à la loi de mon âne à la loi de mon entendement c'est ce n'est pas ? quelque chose doit venir à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle en anglais quicken réveiller pour fortifier cette personne intérieure donc il y a donc des choses à faire noter 1 Corinthiens chapitre 9 quand il vous donne j'y reviendrai en donnant le passage dont il est question donc ici vous avez noté 1 Corinthiens chapitre 9 je ne vais pas avancer donc là l'apôtre Jacques nous dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme il dit que mettez la parole en pratique comment on doit mettre la parole en pratique ? ça veut dire qu'il allait dire clairement comme le Seigneur avait dit quiconque même garde mes commandements c'est-à-dire que la mise en pratique c'est-à-dire que vivre c'est que la parole dit de faire c'est donc pour cela que c'est laisser conduit par la parole c'est baigner dans la parole être gouverné par la parole je dis pendant que vous la lisez la parole en y plongeant par la méditation la parole vous le lit c'est-à-dire vous savez quand vous passez dans un endroit pour aller dans les boulangeries il y a le miroir là pendant que vous passez si votre culotte est déchirée derrière il suffit de jeter le coudeur sur le miroir quand tu as juste le coudeur sur le miroir tu prends attention ça te montre vraiment comment ton dérié se trouve pas vrai frère et là quand tu prends conscience que tout le monde que tu faisais là dehors tu n'étais pas au courant que ta culotte était déchirée derrière tu cherches maintenant comment tu vas faire pour sortir là-bas maintenant parce que le miroir t'a montré que ta culotte est déchirée peut-être que tu es entré là tu es entré comme ça comme si tu étais un très bon type frère frère on voit le clou ici les gens te regardent dehors pendant que tu es entré dans ta tête tu dis que le type là est frère là maintenant quand tu es conscient que le miroir t'a présenté que ta culotte est déchirée tu comprends pourquoi on te regardait dehors il faut maintenant que tu trouves l'équation comment faire pour sortir n'est-ce pas frère tu commences à tourner là-bas tu marches maintenant comme quelqu'un qui est au courant pour sortir alors que c'est ce que je viens de dire quand vous lisez la parole vous y plongez la parole vous lisez c'est-à-dire ça reflète la nature que vous avez ça reflète les comportements que vous avez ça reflète c'est que le plus grand c'est ceci c'est que quand ça reflète cela ça ne reflète pas seulement pour le jugement ça nettoie est imbibe du caractère de Dieu c'est ce que la parole nous gouverne c'est comme ça ça imbibe du caractère de Dieu au point où au fur et à mesure le langage commence à changer le comportement commence à changer le style de vie commence à changer sinon vous pouvez voir il y a des choses dans la Bible que le Seigneur a dit que lorsqu'on avance vous allez commencer à saisir pourquoi il y a des questions vous avez entendu cette phrase ne donnez pas les choses saines au chien ok maintenant viens celui-ci fume la cigarette et ne fume pas la cigarette si il fume la cigarette il n'entra pas le droit d'un monsieur bon il arrive à la cigarette il entre donc c'est-à-dire si on ne promène pas la cigarette ce n'est pas le problème quelque chose doit te faire en lui alors maintenant quand il fume la cigarette il ne voit pas du mal parce qu'il s'est fait plaisir sa Bible dit aide-toi et le ciel t'aidera sa Bible dit comme ça aide-toi et le ciel t'aidera il s'aide l'autre verset de sa Bible dit tu manges tu meurs tu bois tu meurs tu ne bois pas tu meurs je bois et je meurs donc on dit que chacun a sa phrase pour mourir il a choisi sa part ça c'est un autre verset de la Bible qui lui dit comme ça nous voilà alors ça veut dire qu'il a choisi c'est la cigarette qui va le tuer bien qu'il va enfin vous voyez le cardiologue le cardiologue que tu viens consulter il mettons vous appelez la radiographie de ton thorac il voit la perforation il met le verre comme ça là il prend la pause l'humour est là la sévère ici en observant il dit bien le cardiologue mais au quoi? cardiologue il regarde dans ses appareils il met le vous savez le gros verre de Josée là il regarde comme ça là il met la sévère ici que mon gars tel poumon là son père en réalité il regarde l'occasion de l'image de qui aussi? qu'est-ce qui a causé le trou sur celui-là? ce que le Seigneur dit il dit ne donnez pas des choses saintes au chien saveraine dit quoi? si quelqu'un n'est pas gouverné par la parole il n'est pas tenu d'observer ce que la parole dit parce que ça n'a pas ça n'a pas des il ne voit pas la parole comme souverain sur sa vie donc il ne voit pas en quoi il va obéir cela vous avez moi? alors l'apôtre de Josée dit que laissez donc que cette parole-là gouverne et donc je dis lorsque vous lisez la parole vous y méditez la parole vous lie ça vous présente votre vraie nature il y a une chose seulement que vous ne pouvez pas c'est pour ça que dans ces versets de Josée chapitre 1 là il présente ça et puis il reflète ça au muroir pour que si vous dites vous ne comprenez pas ce que vous l'avez dit vous comprenez la réalité il dit que celui qui plonge celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui ayant regardé son visage dans le muroir s'en va aussitôt en oubliant tel il était n'est-ce pas frère? c'est vrai on dit que la parole, cette carte-ci veut dire qu'on ne parle pas seulement dans la Bible pour la lire parce que quand vous pensez que vous allez au muroir vous ne le faites pas seulement à un homme vous partez parce que si tu fais un homme va, tu pars il y a des choses que le muroir a voulu te montrer tu as refusé de voir il y a des choses que si tu regardais avec attention tu devais observer il y a des gens qui s'habillent des gens qui s'habillent ils se boutonnent les habits ça arrivait en bas là-bas c'est décalé ça a dit qu'il a mis son habit pour lui il est frais comme plus que papa taigne il sort comme ça il dit devant le muro il guette comme ça le fait qu'il y en ait de guetter c'est pour voir si je vais me positionner que papa taigne va me sentir ici en faisant comme ça quand il regarde comme ça il ne prend pas attention sur l'hab qu'il a boutonné quand il passe là-bas les gens le regardent il connaît son style d'habit sa coupe d'habit mais on regarde comment le père a pu faire comme ça il suit la femme-ci pourquoi? parce qu'il a décalé le bouton vous savez comme les enfants c'est très long après qu'il regarde il fume rapidement pour aller quelque part pour changer quel est le problème devant le miroir frère? qu'est-ce qu'il s'est passé devant le miroir? il n'a pas prêté attention c'est vrai qu'il contrôle le cheveux il va regarder la partie des cheveux dans le miroir regarde si les cheveux sont corrects si les cheveux sont corrects si les cheveux sont corrects s'il est bien coiffé après il regarde il y a des gens qui sortent avec le corps à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est là il faut contrôler l'habit il faut contrôler le bas quand tu fais cela la bible déclare que tu as plongé le regard dans le miroir d'accord? voilà maintenant si tu plonges le regard tu as regardé que ton bouton est bien aligné si c'est bien aligné tu sors mais si tu te dis que tu n'es pas bien boutonné tu ne t'es pas parce que tu es dans le miroir le miroir le miroir m'a d'ailleurs montré maintenant il dit mais c'est lui qui aura plongé le regard dans dans la loi la faite ça c'est dans le noue testament on écrit comme ça n'est-ce pas frère donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne pourquoi l'apote déjà arrive à ce niveau-ci il dit la loi parfaite puis non seulement il appelle la loi parfaite il dit virgule la loi de la liberté la loi de quoi frère? de la liberté donc dans ce cas il a dit qu'on plonge les regards où donc? dans la loi parfaite donc c'est quoi dans la loi parfaite? alors je voudrais vous dire ceci Dieu a construit des murs dans la bible et derrière ces murs il a planté des trésors ces trésors dont là sont entourés et emballés par les promesses derrière les murs placés dans la bible se trouvent des trésors derrière les murs placés dans la bible des rochers il y a des rochers et des embûches partout placés dans la bible se trouvent des trésors qui y sont plantés ces trésors là sont facilement détectables mais difficilement prenables parce que ce sont des murs qu'il faut briser par une façon de gouverner par une façon de faire lorsque cette façon de faire est arrête le mur devient ouvert les promesses sont accessibles on obtient donc le trésor promis dans cette parole mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite la loi de la liberté puis dit n'étant pas un auditeur oublieux mais c'est c'est mais dans il dit celui-là sera parfait dans dans toute son l'entreprise celui-là sera heureux dans toute son il sera heureux dans toute son l'entreprise les gens dans les réseaux les gens dans les réseaux les réseaux disent non 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 tu veux être heureux on te sort d'abord des citations que le matin la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt que tel qui fait son lit elle va se coucher si tu veux tu dors là-bas même la bible que vous lisez dit que pas reçu tu restes comme ça la pauvreté va se tuer surprendre mais la bible déclare ici que la voie parfaite pour le faire c'est plonger les regards en n'étant pas un auditeur oublieux mais c'est mettant à l'oeuvre c'est mettant à l'oeuvre qu'est-ce qu'il a dit c'est mettant en l'oeuvre n'étant pas un auditeur oublieux donc soit prête à obéir la personne qui est gouvernée par la parole sera simplement simplement emportée sur les ailes du vent en s'essant obéissant dans la voie c'est simple comme ça tu peux avancer frère regardez bien la proportion de ce Jacques-ci dans votre esprit celui qui aura plongé les regards celui qui aura plongé les regards deux types de personnes qui lit la bible l'un il va pour lire les versets bibliques ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous même pas de faux raisonnements dont nos pensées avec la gouvernance de la parole sont incompatibles elle doit gouverner sur nous les choix de la parole sont les meilleurs et nous n'avons rien à réajuster nous n'avons rien à réajuster quand elle dit nous devons obéir enfin nous devons nous laisser soumettre mais celui qui aura plongé les regards deux styles de regards l'autre des regards Dieu a aimé le monde Dieu a aimé le monde qui a donné son fils unique afin que quiconque quoi lui ait la vie éternelle Dieu a aimé le monde Romain saint quand nous étions encore des péchés Dieu a aimé le temps marqué avant son fils nous ne donnerions pas toutes choses avec lui nous ne donnerions pas toutes choses avec lui s'il a donné son fils lui-même s'il a donné toutes choses toutes choses toutes choses tout oui quelle est la condition chapitre 14 verset 13 chapitre 14 verset 13 chapitre 14 verset 13 laissons nous gouverner par la parole ceci c'est qu'on avait dit là quand il veut projeter notre message il veut revenir en filigrane en disant c'est pour ça que dans tel verset on disait ceci d'accord ça veut dire qu'en clair une vie spirituelle avec le Seigneur n'a pas de raccourcer l'école doit être prise et assistée par tout le monde sinon vous avez dit vous allez concevoir de la même façon comme dans le marketing vous avez il y a des gens qui ont ah mon dieu vous voyez ces choses-ci les gens pour fabriquer des produits bio vous appelez des produits toxiques ils vous donnent vous mangez dans le corps vous mettez dans le corps son petit frère crée les machines pour pouvoir enlever ça dans votre corps c'est-à-dire je ne comprends pas que génération nous avons quelqu'un a cinq frères à la maison le premier travail il ouvre son hôpital en clinique deuxième ouvre plutôt la pharmacie troisième ouvre plutôt le pompe funèbre l'autre vend le produit sucré bien sucré l'autre vend le vibromasseur tu achètes le produit sucré vous ça te tue à petit quand ça te dépasse tu deviens gros le frère de l'autre il te dit maintenant tu vois je fais le vibromasseur mais ça te dépasse pas à l'hôpital tu perds à la clinique de son grand frère son grand frère finit parce qu'il l'envoie dans l'hôpital quand ça dépasse les trois là t'as pas fini le voisin dit qu'il y a le cercle ici donc en fait les gens qui vendent ce produit ce sont ceux qui nous tuent en toile de fond n'est-ce pas frère n'est-ce pas frère alors les gens qui vend l'ancien en disant qu'achète des choses-ci ce sont ceux qui plantent les mauvaises paroles qui nous constituent comme ça parce que la parole veut que nous retournons devant le trône des grâces quand Dieu a dit que la parole doit nous gouverner mais c'est lui qui aura plongé les regards il n'a pas dit ça au pasteur mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté n'étant point un auditeur oublié mais c'est mettant à l'heure celui-là sera heureux dans ses entreprises il a dit ça pour qui frère allez ça pour qui les autres dit donc nous sommes proches de Dieu vous avez des problèmes venez on ne vient pas tuer de s'inviter Dieu le maire si vous mettez votre dîme ici vous mettez vos enfants ici nous allons prier par cette carte et prophétie écrivez tous vos problèmes ici sur l'air que vous ne voulez plus que ça sache écrivez tous là nous allons brûler ça dans le feu c'est pas comme ça ça finit ça ne finit pas comme ça parce que si David disait que Amalek le fils de la tante de Kedah le pharaon philistin le madiani et si si il met que je vous brûle il brûle le feu quand il va brûler le papier c'est le papier que l'une a écrit là-bas quand il se tourne à gauche à l'ouest là-bas les philistins seront là d'accord frère d'accord frère donc ce sont ceux qui font ces enveloppes là qui font quelque chose grandir en toi et en nous en pensant que Dieu est quelque part il faut qu'il fasse un geste comme ça il agit en ma faveur mais Dieu a eu à faire ces choses-là à un moment donné nous sommes au moment de son tabernacle dans notre vie dans notre coeur où il veut faire le travail plutôt à l'intérieur pour que ça porte des fruits à l'extérieur afin que les dominations dans l'Église se les connaissent au travers de l'Église n'est-ce pas au travers des sagesses infiniment variées de Dieu c'est-à-dire à l'intérieur de nous enfin les autres là ça se trouve ici comme promesse encore souvenez-vous Dieu a lui-même placé des embûches construit des murs et placé dans les écritures et derrière ces murs s'il fasse se cache des trésors des trésors ces trésors sont entourés emballés et écrits au-dessus les promesses les promesses de Dieu c'est l'emballage des trésors et là maintenant ces choses sont cachées derrière les murs construits ici ces murs-là la seule façon pour pouvoir bousculer ces murs c'est d'être gouverné par la parole en fait ce que je suis allé vous dire quand vous allez lire le psaume 119 comment le jeune homme renda-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole maintenant ici ça c'est au verset quoi et c'est 9 prenez-moi le verset 10 et verset 11 on voit les choses qui ont lancé sur ça pourquoi on y va oh psaume 119 verset 10 et 11 il faut qu'on se laisse gouverné par la parole psaume 119 encore j'ai cité le verset 9 il dit comment le jeune homme renda-t-il plus son sentier et puis il répond par en se dirigeant d'après ta parole c'est dirigeant d'après ta parole la psaume 119 verset 115 il dit que ta parole est une lampe à méditer maintenant comment tu vas te laisser diriger par la parole alors si tu n'y plonges pas les regards prêtez attention méditez faire repasser la parole sur le coeur ce que tu as lu tu y médites tu y penses qu'est-ce que dieu veut me dire ici qu'est-ce qu'il veut me dire ici vous aimez moi verset 10 dit quoi je te cherche de tout mon coeur oui ne me laisse pas égarer loin de tes commandements vous avez entendu l'homme sur son coeur j'ai dit lisez seulement le somme 119 j'allais voir de quoi il est question il dit que je te cherche de tout mon coeur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la parole soit là-bas il soit en effet autre chose que la parole n'a pas dite ça c'est david qui sur le plan sur le rapport des richesses il n'a rien à demander sur la terre donc il n'a pas il est à l'abri du besoin mais regardez son il dit pas qu'on manque moins encore pour que les amalécides ne me dépassent pas en richesse il n'est pas en comparaison en comparaison par rapport aux richesses sur la terre mais malgré qu'il y a la richesse là-bas la richesse ne l'a point détonné des dieux ça n'a jamais un sujet pour lui de sarcasme par rapport à ceux qui n'en ont pas mais il passe le temps dans la méditation vous voyez verset 11 j'essaie ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi vous avez entendu ce qu'il en est n'est-ce pas vous avez entendu ? on va y revenir je crois qu'on aura une deuxième partie de cette ancienne donc dans la deuxième partie on va voir ce qu'il en est on va voir qu'à on va voir qu'à la place des compléments alimentaires je crois qu'il faut qu'on voit cet épisode avant d'avancer Jean chapitre 14 frères et soeurs je vous aime donc chaque fois que vous avez la parole devant vous chaque fois que vous écoutez n'importe quoi vous avez deux questions à poser est-ce que ce que je suis certain d'écouter ça vient de Dieu ? ça c'est un chaque fois que vous écoutez quelque chose vous avez deux questions à vous poser est-ce que ce que j'écoute là vient de Dieu ? si la réponse est oui vous n'avez pas de choix que d'obéir si vous voulez marcher avec lui nous sommes d'accord ? parce que si c'est la parole de Dieu si c'est la parole de Dieu il dit c'est lui qui vous écoute mais m'écoute c'est lui qui vous rejette c'est aussi simple ok maintenant la deuxième question n'est pas le contre de cela la deuxième question c'est l'application que j'en fais est-ce mon raisonnement ? si la réponse est oui la Bible dit je me trompe moi-même vous avez un peu moins frères ? je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on allait dire il dit c'est si la parole est prêchée quand la parole est prêchée une fois cherché ceux qui sont d'accord ne faites jamais cela tu es d'accord avec ce que le frère l'a dit ? non c'est pas de l'attitude il a dit prenez garde à ce que vous écoutez tu as les horaires de tout le monde comme tu as pas les horaires de tout le monde il a dit que c'est lui qui a des horaires pour entendre c'est tes horaires à toi qui doit prendre garde c'est pas le horaire de tout le monde tu as pas le garde du corps des horaires des autres tu as le garde du corps de tes propres des horaires parce qu'on l'a dit de façon individuelle donc quand une parole est prêchée n'importe où que vous écoutez vous devez vous poser la question est-ce que ceci est en conformité avec les saines écritures ? si c'est en conformité avec les saines écritures que ça vous choque ? ou n'importe quoi à cet instant-là le ciel attend votre réaction vous avez moins n'est-ce pas ? et donc maintenant votre réaction ce sera si je dois me laisser briser par la parole et suivre et avancer vous levez la main comme on dit en anglais vous levez la main que Dieu vous aime d'accord ? maintenant la deuxième question c'est deux questions chaque fois comme vous êtes comme chaque fois n'oubliez jamais cela parce que le contraire de cela est évident si ce n'est pas la parole de Dieu vous savez ce qu'il faut faire donc je ne pose pas la question là parce que si j'ai la parole de Dieu devant moi il faut que je fasse attention donc maintenant parce que la Bible déclare que je peux me tromper moi-même en me tromper par quoi ? faux raisonnement donc c'est vrai on dit ? ah ok jugez en vous-même est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilé ? la nature elle-même il y a des enseignements dans la nature qui vous dit que la femme doit prier Dieu sans être voilé mon frère que l'homme doit pas avoir longs cheveux on parlait ça à qui ? au Corinthien c'était au Corinthien tu sais pourquoi on parlait comme ça ? c'est qu'à l'église Corinthien il y avait des femmes qui bavadaient trop et dérangeaient bon c'est les femmes Corinthiennes seulement qui prient Dieu c'est les femmes Corinthiennes seulement qui prient Dieu non est-ce qu'il a dit jugez en vous-même est-il convenable que les femmes Corinthiennes prient Dieu sans être voilé ? non on a dit qu'une femme non après il dit toutes femmes qui prient ou qui profitent il a dit toutes les femmes Corinthiennes bon il y a des femmes aujourd'hui donc quand tu lis ça femme on parle de qui ? donc vous voyez que quand quelqu'un qui ne sait à qui qu'on parlait le contexte socio-culturel qui est derrière qu'est-ce qu'il a dû faire ? il a dû raisonner donc il a dû chercher les échappatoires pour que ça ne se plique pas sur lui il a dû chercher les échappatoires donc les raisonnements sont des échappatoires pour ne pas oublier à la parole de Dieu c'est ça ce que la vie appelle et la vie appelle ça les faux raisonnements et quand tu fais ça tu te trompes toi-même alors maintenant quand quelqu'un dit ça l'autre dit que pasteur s'il a vraiment raison il faut comprendre le contexte des écritures il faut vraiment comprendre le contexte si tu te demandes là où on a accueilli les épis nous on en met sur la tête de Jésus tu vois tu peux me dire si elle vous demande le contexte là où on a pris les épis il faut que ça vous met sur la tête de Jésus permet pas à la femme d'enseigner femme ici veut dire celle qui n'est pas mariée non c'est parce qu'elle posait trop de questions il a dit que vous posez trop de questions non il est malsiant pour une femme de Paris en assemblée c'est pas ce qu'il écrit non puis il dit comme dans votre église seulement que la femme c'était c'est ça non il a dit comme dans toutes les églises là c'est qu'elle raisonnée aurait souhaité que le verset n'en suis pas là mais c'est quand même là bien debout vous avez cela ceci donc c'est ce qu'il appelle donc les piliers des murs donc des pieds d'achoppement je connais une femme là-bas qui prie sans se voiler Dieu l'exauce ok prie aussi t'as pas quand tu vois même il n'y a pas d'abord l'exaucement soit têtu comme elle et tu verras de faux raisonnements en vous trompant vous-même l'exaucement à la prière ou bien prier qui est le résultat a deux possibilités des possibilités soit c'est le diable qui te répond soit Dieu qui te donne pour avoir pitié du doigt parce qu'il fait pleuvoir sur les justes et les aires les aires les aires il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant c'est pas de ça dans toutes les questions il est question de la communion avec le Père il est question de cela il est question de vivre en intimité avec le Père dans cette chose de la gouvernance de la parole c'est seuls les fils qui peuvent se laisser gouverner par la parole seuls c'est seuls les fils qui peuvent se laisser gouverner par la parole parce qu'en la parole se trouve la correction comme ces proverbes chapitre 3 le dit qu'on ne prend pas la correction du Dieu comme étant un supplice qu'il nous châtie et quand l'ébreu chapitre 12 le dit que c'est comme des fils qui nous a châtie après que nous participions à sa sainteté je vais bientôt finir je vais il y a beaucoup des écrits qu'on pouvait vraiment parler dès qu'il lit le chapitre 14 des gens on va aller dans deux ou trois passages je vais continuer à parler un moment donné pour donner ce principe-ci il faut que ce soit bien cruisé mais c'est 13 le chapitre 14 des gens et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils on va y revenir si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai regardez ce qu'il y a ici ça c'est l'emballage ça c'est l'emballage c'est tout à l'intérêt des trésors je ne sais pas que vous me souvrez c'est de m'écouter ici c'est l'emballage où il s'est extempillé bonbons sifflés bonbons au lait gratin suifle ratatouille au gingemre gingemre au ratatouille c'est cela de l'emballer là on appelle ça la promesse c'est contenu à l'intérieur des trésors tout ce que vous demanderez je le ferai bon maintenant nous on demande il ne le fait pas traversons rapidement on va y revenir à la lecture je vous avais demandé de noter Jean chapitre 15 totalement n'est-ce pas maintenant allons à Jean chapitre 15 disons un seul verset puis revenons ici frère le verset 7 dit quoi si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé c'est vraiment dit que ce qu'on venait dit dans Jean chapitre 14 ce n'était pas encore terminé voilà n'est-ce pas derrière cette promesse se trouve dans la nécessité d'être gouverné par la paroles parce que si tu t'arrêtes dans Jean chapitre 14 seulement j'ai le liste là il dit tout ce que vous demanderez je demande 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 ah Seigneur je demande je demande même tout qu'il dit là a encore des murets dedans le tout là que le Seigneur a dit ici je continue je parle encore d'accord regardez même le tout que le Seigneur a dit ici a des problèmes dans l'intérieur du tout votre tout est OUT s'il a des problèmes ce qu'il dit là parce qu'il ne donnera jamais tout il arrive là maintenant si vous lisez votre livre dans le livre de Matthieu chapitre 20 vous avez vu moi dans Matthieu chapitre 20 il va expliquer certaines choses là-bas par rapport c'est la parabole ça commence par la parabole des ouvriers lu à des oies différentes quand il va finir de leur expliquer cela la deuxième phase ça sera au niveau d'aller annoncer sa mort il va annoncer sa mort comment il va à Jérusalem c'est ce qui va lui arriver il sera livré par le passeport sacrificateur il va être pris simplement de lui donner au païen il va se moquer de lui en voile le frapper des verges il veut le crucifié il dit promet qu'au troisième juillet ressuscitera vous avez vu ce qu'il dit vous avez vu là j'ai lu jusqu'à ce qu'il veut les cités vous avez vu ce que c'est jusqu'au niveau du cité n'est ce pas lis le verset suivant mon cher des gens vous avez vu non ? pourtant je viens de le dire vous avez lu exactement là où j'ai vu tout le monde a dit ok, lis le verset suivant il dit des gens donc depuis que j'ai raconté mon histoire dans la livre de Matthieu en dehors du Matthieu chapitre 20 lui s'est trouvé où ? dans la livre des gens allez-y les ouvriers loués à des heures différentes il finit il annonce qu'il a dû monter à Jérusalem maintenant il sera livré en termes de presse pour sacrifier il va se moquer de lui on va faire ceci on va taper des verges on va cracher sur lui après on va le crucifier puis il donne la promesse que trois jours après il ressuscitera et une femme a eu sa part de révélation là-bas elle a dit j'arrache ma part ce qu'elle a arraché c'est que elle ne demande pas quelque chose pour elle on dit alors la mère des fils de Zébédé dont Jean et Jacques elle dit permets s'il te plaît ça dit que elle ne dit pas que Seigneur pitié parce que tu vas souffrir à Jérusalem parce qu'il vient de raconter l'histoire elle entre directement en voulant saisir la promesse en voulant attraper la bénédiction en voulant avoir la bénédiction sans passer par l'étape que Jésus a dit dans il dit Seigneur permets lorsque tu vas venir dans ton règne quand tu vas asseoir sur ton trône permets que mes deux fils qui sont parmi tes disciples que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite Jésus à Wanda c'est moi sur la maman là vous avez la demande qu'il a faite ? Souvenez-vous Jésus connaissait la question qu'il devait poser si vous remarquez très relativement là-bas cette femme-là a fait une demande à Jésus Jésus lui a posé la question qu'est-ce que tu demandes ? Jésus n'a pas dit qu'est-ce que tu demandes même si c'est la moitié de mon royaume il ne peut pas faire ses erreurs parce qu'est-ce que tu demandes ? enfin nous tous nous sommes intelligents ici que le Seigneur permets de te demander qu'est-ce que tu veux ? tu dis hein ? que le Seigneur permets de te demander parce que nous sommes très sages nous sommes très sages si tu demandes que tu veux quoi ? vous savez j'ai raconté l'histoire d'un homme ici qu'il a accepté ton voisin il priait chaque fois il a accepté seulement tellement à son voisin au point où il prie Dieu chaque fois il prie, il prie, il prie il dit oh Seigneur oh oh Dieu dit ok Dieu se présente il dit que je vais te donner quelque chose si tu veux demande-moi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi il te donnerait mais Dieu lui dit la condition c'est que tout ce que tu vas demander il demande n'importe quoi il te donne il donne le double à ton voisin là le douleur mon voisin mon voisin que j'aime là qu'il n'aime pas là le gars il regrette son doigt il dit si il dit un milliard le gars là deux milliards il a travaillé quoi ? il dit merde si il demande deux enfants ça ne peut pas nous laisser Dieu va lui donner quatre enfants ça ne donne pas il demande une voiture il a deux il dit non 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 il ne veut pas il dit que crève-moi un oeil que Dieu lui crève un oeil comme ça va faire que de l'autre côté parce que au moins lui va rester un peu fou comme ça là donc il a essayé de voir ton voisin pour regarder ce qu'il m'a demandé à dire ça se trouve dans la bible aussi ça se trouve dans la bible connaissez cet épisode qui est un fils qui a dit il m'a troublé de parler de l'esprit de Jézabel elle a troublé toute la salle comme ça elle a envoûté un roi vient et dit demande tout ce que tu voudras même si la moitié regarde les phrases qui sortent de sa bouche même si c'est la moitié de mon royaume je te donne tu ne peux pas dire maman maman le roi dit que même si c'est la moitié du royaume tu me donnes il laisse le royaume là je veux la tête des jambaptistes vous voyez ce qu'il en est qui veut elle veut quoi elle veut la tête et manger sa frère qu'est-ce qui se trouve dans cette femme-ci pour qu'un roi donne une promesse que demande ce que tu veux fût-il la moitié de mon royaume le pouvoir des femmes il arrive avec un autre enseignement le pouvoir des femmes t'es rien comme ça là bon ne parlons pas c'est pas de l'esprit de toi il dit fût-il la moitié de mon royaume elle va demander quoi la tête d'un prophète la tête d'un prophète un des saints je vais vous rappeler moi je vais vous parler de la tête de jambaptiste la tête de jambaptiste c'est que cela si vous voulez vous on l'a enterré sans son corps sans sa tête c'est qu'on venait prendre son corps pour aller enterrer pas vrai hein ils ont tué jambaptiste ils n'ont pas tué le prophète parce que le prophète lui il avait quitté la scène vous vous souvenez de ça n'est-ce pas le prophète avait déjà quitté la scène mais jambaptiste était là alors cette femme là a demandé à jésus permet enfin je t'en ai dit quelque chose que remarquez dans cette phrase là jésus fait une demande il fait une demande qu'est-ce que demandes-tu jésus ne donne pas une promesse que je veux te répondre regardez bien encore la phrase allons-y lisons alors la mère des fils de Zébédée s'accrochera de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande écoutez ce qu'on dit de Jésus il lui dit que veux-tu stop vous avez vu il a arrêté la demande là vous allez lire dans le verset dans le chapitre 19 précédemment il va aller quelque part c'est les paralytiques enfin c'est les deux avec l'affaire là vous allez voir ce sont les deux avec eux qui vont venir au devant oh fils de David Seigneur impétit de nous la foule va les empêcher pour les faire taire il crie encore plus fort Jésus s'est arrêté il dit que voulez-vous qu'il fasse pour vous et Seigneur permets-nous qu'on voyons c'est eux qui ont limité la manifestation de Dieu dans leur vie parce que Jésus leur a posé la question que vous voulez-vous qu'il fasse pour vous ils ont demandé permets-nous seulement de voir il a fait ce qu'ils ont demandé c'est qu'il a demandé que vous faites faites attention avec ces choses qui sont écrites donc c'est eux qui ont limité la chose on va revenir encore dans notre enseignement Jésus lui demande juste arrêtez vous criez oui Jésus fils de David Seigneur impétit de nous j'ai impétit de nous tu veux dans quoi il dit que permets-nous de voir Jésus lui a donné la question est ouverte demande tu veux quoi il dit je veux voir ok il a vu il a eu ce qu'il voulait demander dans ces gens chapitre 13 14 nous avons lu il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai les paralytiques demandent ils ont les aveugles demandent ils ont des femmes oh Seigneur impétit même celles qui n'avaient pas part à la grâce par rapport à la manifestation d'Israël et c'est juste ce qu'il a dit les enfants les chiens mangeurs les mecs qui tombent de la table des enfants d'accord elle l'a eu mais cette maman si c'est prostène il dit qu'est ce que tu demandes aucune promesse dans sa question maintenant lisons ce que la femme dit permet ordonne 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 lui dit-elle que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche c'est terrible on t'a dit cela voilà une demande qu'on lui a fait cette demande si va-t-il l'agréer la femme dit ordonne parce que quand tu dis ça donne parce qu'il suffit que le Seigneur ordonne et c'est là j'ai regardé la femme comme ça je reviens avec les femmes encore j'ai dit regardez la femme là donc pendant qu'ils marchent comme ça les douze démarches comme ça les gars on le calcule dans la tête qu'on va s'asseoir sur le tronc il sera à gauche il sera à droite c'est aux honneurs comme ça si sa mère sa mère va dire sache que si Jésus a sauté ici la mère fille divisée d'une entreprise je dis que toi on se rencontre là-bas c'est mes fils qui sont au commande là-bas ça va me sentir refuser ma mère juste sur la terre vous allez me voir là-bas le jour là se tire là-bas c'est-à-dire que Zébélé celle-ci ne lui permet pas d'entrer au royaume là il n'y a pas de négociation il n'y a pas de négociation là-bas j'ai dit tout donc il est question des gens chapitre 14 il y a un mur parce que c'est une demande qui n'a pas été agréée parce que c'est tout un enceinte des jumeaux un enfant c'est selon sa volonté et l'autre enfant c'est être gouverné par la parole quand tu ne gouverne pas la parole et que l'esprit t'es fait demander à sa volonté tu possèdes la chose celle-ci n'est pas conduite par le Saint-Esprit vous savez cette démence n'est pas inspirée par le Saint-Esprit la demande de cette femme n'est pas inspirée par le Saint-Esprit non pas plus comme celle des gens de Luc chapitre 10 au verset 25 où il y a des proches elle lève la faute heurez les mamelles qui t'ont arrêté heurez les femmes qui t'ont vraiment porté elle a des bureaux faits déjà vous avez vu ce que cette déclaration on l'a faite jusqu'à aujourd'hui une idolâtrie de Marie Jésus a ramené ça rapidement heureux plutôt ceux qui et donc ceux qui sont gouvernés par la parole ceux qui sont gouvernés par la parole d'Apocalypse chapitre 1 verset 3 le chapitre 22 verset 7 et le verset 10 la Bible nous dit toujours heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de prophétie de ce livre c'est pure il prend la pluie il dit ce que tu vois écris le quel est son but de pouvoir écrire il dit moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attesté ces choses dans les églises je suis le rejetant de David l'éteur brillant du matin le lion de la tribu de Judas c'est écrit donc dans Jean chapitre 14 nous avons lu verset 13 tout ce que vous demanderez à mon père à mon nom je le ferai c'est ce qu'il a dit lorsque nous progressons on commence à voir qu'il y a des conditions ces conditions ce sont les murs ce sont ces murs dont je parle il a conçu ces murs verset 7 dans le chapitre 15 que nous avons lu le verset 7 de Jean chapitre 15 que nous avons lu dit que si vous demeurez en moi et 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 que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez vous savez pourquoi frère parce que nous avons vu que lorsque nous regardons la parole nous lisons la parole la parole nous lit si la parole au travers de nous Dieu communique ses attributs et ses caractères en nous nous ne demandons plus quelque chose nous allons commencer à comprendre à l'intérieur que nous demandons plus quelque chose selon le convoitise de notre chair en voyant la parole transformer notre coeur transformer notre âme on ne demande plus les choses selon le convoitise si la parole est extérieure à vous vous allez prier par imitation demandez par imitation faire des choses religieusement par imitation parce que vous voyez faire ce n'est pas parce que c'est sous l'inspiration de la grâce en Colossiens chapitre 3 verset 16 quoi qu'il veut faire d'arrêter là Colossiens chapitre 3 verset 16 dit que que la parole de Christ habite abondamment où sa frère pardon je recommence encore dans cette Colossiens chapitre 3 verset 16 la Bible déclare que la parole de Christ habite où comment le faire de quelle façon encore de quelle façon abondamment comment ça va habiter abondamment abondamment en vous en avance quand on a déjà chapitre 14 Un croyant qui est gouverné par la parole n'est pas assujetti aux craintes de ne pas de circonstances est produit tout autour de nous un croyant qui est gouverné par la parole n'est pas habité par la peur et la timidité un croyant qui est gouverné par la parole lira romain chapitre 8 le verset 28 du reste toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu verra les tribulations les blocages les persécutions comme des sujets pour glorifier Dieu par sa vie de foi parce que c'est la Bible déclare clairement dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5 que c'est à votre égard la volonté de Dieu qu'on lui dise merci pour tout ce qui nous arrive n'est-ce pas frère n'est-ce pas un commandement alors s'il dépose la Bible de côté je ne lis pas il ne rencontre pas ces gens des passages qui disent il nous a fait grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais aussi de souffrir pour lui c'est vraiment dire que le caractère des souffrances de Christ ne transcende pas dans mon âme je ne connais pas je ne suis pas je ne suis pas en communion avec sa souffrance je ne sais pas ce que c'est que la souffrance parce que je n'ai pas pris de dire à ce que j'entends on m'a dit si vous souffrez c'est que c'est la pauvreté c'est que c'est parce que on ne connait pas qui vous êtes vous êtes les rois les princes dis à ton voisin j'ai rien j'ai rien j'ai rien c'est pas comme ça c'est le règne de Christ qui doit d'abord prendre l'eau l'envelopper notre vie Christ doit régner en nous effectivement Christ doit régner en nous Christ en vous l'espérance de la gloire ceci implique automatiquement le Saint-Esprit automatiquement c'est comme André dit quand ce souffle là est là quand ce souffle là est là les circonstances les circonstances qu'elles soient douloureuses malheureuses bonnes ou les circonstances de réjouissance ne fait pas bouger l'homme en qui la parole est comme gouverneur parce que cet homme-ci n'est plus balloté à tout vent mais conduit et gardé sous la garde de la parole c'est pour ça que David pouvait créer seulement sa parole seulement sa parole enfin prenez le temps dans l'une des somme 119 somme 119 s'il y a quelque chose à retenir ce soir retenez que se trouvent en nous des caractères qui sont incompatibles à la volonté de Dieu gouverner et laisser gouverner la parole dans notre vie en nous amènera le caractère que Dieu veut en nous son caractère à lui supprimera les choses que la société a construit et fait construit en nous que nous avons pris comme une partie de notre personnalité il y a des choses dans vos vies des valeurs des désirs des envies que vous pensez que vous avez ces envies mais elles vous ont été suggérées et subtilement déposées en vous subtilement déposées en vous quand le Seigneur parlait dans ces marches des soucis de ces siècles-ci des richesses la convoitise comment les soucis du siècle vient habiter en vous parce qu'on voit leur réussir on ne parvient pas à réussir de la même façon pourtant on juge que potentiellement intellectuellement physiquement diplomatiquement pas diplomatique le diplôme en termes de diplôme on est plus nanti et plus bien posé que telle ou telle personne qui réussit on souhaiterait être plus que lui mais manifestement on n'en est pas qu'est-ce qu'on fait ça crée en nous des tensions à l'intérieur au point où souvent on insulte Dieu on n'a pas besoin de dire adieu mouf quand ceci arrive le premier insulte qui vient sur son trône c'est pourquoi je ne complète pas la phrase mais pourquoi l'insulte parce que la valeur que la société a construite en toi c'est que si tu as le diplôme tu vas avoir le travail tu as le diplôme tu n'as pas le euro travail et là maintenant tu te poses la question pourquoi lui il réussit et que toi tu prie même Dieu ça ne marche pas tu as-tu donné une promesse c'est que quiconque a le diplôme travaillera donc la société est la mise des standards de la société ces choses donc lorsque nous nous laissons gouverner par la parole et que la parole vient habiter en nous ça déconstruit ces choses-ci ça déconstruit quand ça déconstruit qu'est-ce que ça fait ça te désarme de toutes les potentialités et toutes les facultés humainement possibles pour que tu te reposes sur seule et seule la parole maintenant le plus grave et le plus dangereux c'est que dans cette école-ci il n'y a pas de tricherie Permettez-moi qu'il parle encore un instant c'est Jean 14 aujourd'hui on va finir par là dans cette école quand Dieu a mis la main sur vous vous ne pouvez pas vous arracher de là c'est pour ça j'ai dit tout à l'heure que c'est qu'il conseille les fils parce qu'ils gouvernent sur ses fils il a dit qu'on il châtisse ses fils pour que ses fils ne prennent pas part au jugement qu'il va châtir avec le monde donc il règle notre cas là n'est-ce pas frère maintenant écoutez très attentivement Dieu a donné les lois à Israël il a donné la Torah à Israël dans le livre de Détérôme au chapitre 6 il a dit qu'il prenne garde d'obéir à cela tel qu'il les a donné sans rien ajouter sans rien rétranger ça c'est facile pour Israël vous savez ça frère ça c'est facile c'est facile parce que si vous lisez votre livre dans le livre de Matthieu chapitre 18 et 19 là il y a un jeune homme riche qui était venu voir Jésus qu'il faut-il faire il lui a cité le commandement pas vrai il a cité le commandement Jésus a dit tu connais le commandement il lui a dit lequel quand il l'a cité le garçon a dit j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse c'est pas vrai Jésus l'a regardé Jésus l'aimait parce qu'effectivement il l'avait fait donc c'est possible ils l'ont fait pas vrai frère maintenant il y a un problème Dieu ne donnait pas le commandement pour qu'il obéisse depuis qu'il les a fait sortir de l'Egypte parce que la mission qu'il a donnée à l'apôtre au prophète c'est qu'il fasse trois jours des maîtres et qu'il? et qu'il? et qu'il quoi? j'ai fait votre orchestration et qu'il? l'ador donc ça veut dire que Dieu les faisait sortir pour qu'il? l'ador ok le Seigneur vient il dit que l'un vient où l'est? adhéreront le Père et? parce que Dieu est quoi? ah ben non le commandement la loi de Dieu est spirituelle pas vrai? le commandement de Dieu est spirituel maintenant qu'est-ce que Dieu comment faire pour amener les gens à quitter la dimension charnelle à la dimension spirituelle? ça c'était le but de Dieu dans l'Odyser dans le directeur du chapitre 8 Dieu donne cette révélation fracassante que j'étais fait sortir du pays d'Egypte et j'étais fait passer dans cet affreux désert où il y avait des scorpions avec des serpents brûlants pendant 40 ans ton sourire ne s'est jamais usé tu as mangé la nourriture que n'a pas connu tes Pères j'étais fait souverain de ceci écoutez plus attention il était fait passer dans cet affreux désert afin que tu apprennes que tu assimiles que tu aies cet enseignement que tu comprennes que l'homme ne vivra pas du temps seulement mais de toutes paroles il sort de la bouche c'est-à-dire que Dieu voulait gouverner sur eux par la parole maintenant combien de temps a-t-il fait a-t-il passé à Dieu ils ont passé dans la classe là combien de temps ils ont fait à la cible combien de temps à la cible des dieux des israéliens on fait combien de temps frère Amen pour comprendre une leçon une leçon Dieu dans le désert ne l'apprenait pas la loi la loi pour pouvoir être obéissant parce qu'on dit tu ne comprennes pas pour une adultère il comprenne ce que je fais avec l'adultère le but de tout ce qu'il fait là c'est pour le faire comprendre que si Dieu dit c'est ça vous comprenerez ça veut dire qu'un toile de fond on se trouve que ce n'est pas vous qui devais penser c'est moi qui devais penser l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu comment donc admettre que ce soit Dieu qui me dit que je mange je mange je dors je dors je mange je mange que c'est quoi l'homme est né libre qu'est-ce que c'est pas on se soustrait de la gouvernance de Dieu il a pris quarante ans à mon père pour leur enseigner cela maintenant la Bible révèle qu'ils ont échoué à cette école là pas vrai frère chacun a eu zéro n'est-ce pas n'est-ce pas frère comme ils ont eu zéro qu'est-ce qu'il a fait frère qu'est-ce qu'il a fait frère bon maintenant laissons les tranquilles maintenant prenons le romain chapitre qu'est-ce que je vous ai donné verser quatre premiers versets on nous a dit que ces choses sont écrites et dans Jean 1 Corinthiens chapitre 10 ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple nous qui sommes paris nous sommes des siècles n'est-ce pas maintenant Dieu avec combien de paroles qu'il voulait le faire enseigner il dit dans cette diteur chapitre 8 quel est le thème de la leçon l'homme ne vivra pas du pain mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche il a pris des heures pour lui enseigner cela il a pris les mannes pour lui enseigner le soleil qui chauffait il a pris les serpents et les scorpions pour lui enseigner cela garder ceci à l'esprit ça ce sont les circonstances immédiate de notre entourage pas vrai le but pour lequel il fallait passer par là comment se fait qu'il est fait sortir il connaissait exactement là où il en était là où il partait avec eux il fait un détour par le désert l'école dans l'apprentissage de la voie des dieux de la voie des dieux les difficultés dérive les difficultés cache les enseignements Moïse pourquoi tu nous as fait sortir ici on mange des concombres à bavé le nidolais au moins même si on nous chicote nos deux on sait qu'après avoir chicoté il va nous donner un nidolais il fallait nous laisser tranquillement là-bas nidolais, nidolais, nidolais concombres, concombres, poissons les crevettes des nils l'homme ne vivra pas de pain seulement il est toute parole qui sort de la bouche de Dieu maintenant si c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu et que Dieu a utilisé 40 ans pour le faire assimiler cela vous vous fréquentez dans l'école vous s'appelez séculaire un seul enfant vous avez un enfant à la cible il a au moins 30 livres au programme il porte le cas vous s'appelez 4 ans vous croyez que c'est un enfant commando il faut qu'il ait 30 chapitres de sciences naturelles papa t'a l'ambrouille à son tour l'ambrouille à son tour un autre entre dit que le verbe passé composé a fait comme ça le cas ne comprend pas ce qu'on appelle composer quand il finit là-bas l'autre vient de babadé ça parle en anglais l'autre vient de babadé cet enfant là il fonce là en 9 mois quand c'est fort le parent vient de donner l'argent on arrondit les notes il t'avance chez Dieu tu dois passer par le désert la gouvernance de la parole doit être effective en nous maintenant regardez bien attentivement parmi les presque 2 millions qui sont sortis il y avait 2 qui se sont laissés gouverner par la parole quand Dieu a dit c'est ça même si le circonstance semble dire le contraire c'est ce que Dieu a dit que nous en prenons pour parole et Dieu quand il est venu il a dit voici les gens qui ne sont déclenés ni à gauche ni à droite ceux-là vont entrer vous voyez que les promesses sont pleines d'embûches et là c'est tout des trésors mais la condition c'est que la parole nous gouverne d'accord donc on ne doit pas prendre les raccourcis si vous avez pris le temps pour que la Grèce puisse entrer permettez qu'il y aura des difficultés de la même façon que c'est entré avec du sucre parce que c'est sucré il faut que ça sorte de façon amère et mettez que ça traite le corps pour que la Grèce puisse sortir pas vrai ? donc si on a des difficultés permettez que Dieu travaille au travail des difficultés pour parler dans ces gens chapitre 1 verset 3 à 5 il dit que les épreuves ne prennent pas les épreuves qu'il y a sur la terre comme un fournais que c'est un but particulier c'est pour travailler la patience et que la patience ayant compris que vous ne pouvez pas faire notre foi mais on souhaiterait qu'on met le nom sur nos difficultés c'est ce qu'ils aient trop souffert vous dites que vous avez trop souffert pensez aux juifs dans le désert ils ont fait combien d'années ? s'il disait au désert il dit oh vous je vous fais passer au désert je vais vous entraîner pour que vous compreniez les gars c'est l'un dit que ok le gars dit comme voilà tous les épreuves ce sont les épreuves je crois qu'ici c'est tout le test Dieu ne faut qu'il ne donne pas de renseignements tu te trouves en train de composer tu te trouves en train de... ma sœur tu ne sais pas pourquoi ça se passe dis-lui que l'autre en fait quarante ans tu comprends pas la frère donc si quelqu'un vient vous dire mon frère je souffre trop tu le regardes comme ça tu dis que c'est combien d'années ? s'il te dit tu dis que tu as passé l'épreuve ou bien tu as échoué qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne ? dans l'ébreu chapitre 13 sur les élèves versets 5 et 6 la Bible déclare ne vous livrez pas l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit vous avez vu ce qu'il écrit là n'est-ce pas ? Dieu lui-même a dit c'est une promesse une promesse je ne te laisserai point je ne t'abandonnerai point puis il dit c'est donc avec assurance regardez bien le mot avec assurance confiance confiance inébranlable inépuisable que nous pouvons dire comme Dieu a dit je peux dire comme il a dit je peux dire on ne peut pas dire ça étant d'avoir une assurance totale si vous n'avez pas ces choses-là qui chacun en vous qui habite en vous si la parole ne vous gouverne pas c'est que quand les rois vont penser sur vous vous savez bonne soirée ça va devoir continuer sinon je ne veux pas m'arrêter aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse donc il y a des gens ici que je vais voir vous allez que je vais voir vous allez contacter la Seigneur grâce pour venir au moment opportun au moment disponible que je te bénisse que je te bénisse que je te bénisse donc toi oui ça va toi lève toi lève toi ça va mon cher il vous faut le nettoyage il vous faut le nettoyage toi aussi il faut commencer là il ferme là non ? oui dis moi une fois tu étais assis sur cette chaise-ci c'est ici tu étais assis oui c'est là et M. Tenu j'étais dit quelque chose allongé ça fait longtemps ça tu te souviens de ce que tu avais dit ? oui je crois bien qu'est ce que j'avais dit ? si tu m'as posé à l'exercice j'ai bien suivi l'enseignement qui se passait là oui apparemment on n'avait pas bien suivi l'enseignement qui suivait tu m'as toujours posé à ce qu'elle me perdait tu m'as toujours posé la même question puisque là je ne comprenais pas oui c'est après longtemps après plusieurs mois après quand tu étais tu étais encore tu étais vers l'animal quand tu faisais le tour il faisait le tour donc tu dis qu'il faisait le tour ok il faisait le tour c'est bon accuse moi toujours il faisait le tour oui c'est là où je suis vous entendez là-bas oui c'est là où je suis rentré sur l'enseignement c'était l'enseignement sur l'esprit des forêts oui je suis parti je sais ça concerne lorsqu'on fait le tour dans l'enseignement les marabouts oui et tu as suivi là il est à l'intérieur tu entends comment il te parlait encore tu as entendu comment il te posait qu'il est à l'intérieur donc c'est apparemment l'enseignement je n'ai pas suivi à partir ok mais au début tu disais lorsque tous ceux qui sont passés par les marabouts ont besoin de prison des dérivences oui bien sûr ça nous concerne aussi donc je me souviens qu'en fait lorsque tu as posé une question c'est à l'intérieur 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 en fait bien compris ça nous concerne aussi mais qu'est-ce qui t'avait posé qu'une question ici je suis venu vers toi ça fait combien de mois ? plusieurs mois voilà à cet objet donc puisqu'on a dit que la même durée que tu as utilisée pour assimiler donc prendre deux mois pour pouvoir travailler donc quoi qu'il y a les gens ici que j'ai dit oui celui-ci oui le frère ah non oui lui aussi il y a un côté qui oui toi aussi frère je vous souhaite bon jeûne que le seigneur vous fortifie que le seigneur vous fortifie d'accord prions prions parle au seigneur comme tu pourras ouvrez votre bouche et parlez lui vous savez ce que vous voulez vous savez ce qu'il veut de vous vous avez écouté la parole ce soir qu'il vous bénisse tant de Père nous sommes poste nous devant de toi merci pour ce que tu nous as dit dans cette première partie de cet enseignement merci Père de gloire pour la lumière que tu nous accords sur notre coeur Père de gloire je prie pour ce peuple et pour tous ceux qui nous écoutent et par d'autres pour tous ceux qui étaient faibles et qui ne savaient pas de quoi pour écrire les questions Père donne-le d'être gouverné par la parole je prie Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui sont ici Seigneur renverse au Dieu de gloire toutes les forteresses qui se trouvent sur les coeurs Seigneur il y a des forteresses Père de gloire du travail la soif de l'argent la nécessité de payer la maison d'autres c'est l'école d'autres c'est le mariage qui les crée problème d'autres Père de gloire c'est les forcités les langues fausses je prie Père que tu les endélives et que tu laisses la parole gouverner sur elles je prie que tu nous fais comprendre bien ces choses et que tu nous assimilions toutes ces choses-là Dieu de gloire je prie pour tout ce que tu m'as donné ici et pour tout cela que tu m'as donné dans le monde je prie Dieu de gloire que tu leur accordes la grâce de comprendre ces choses je prie Dieu de gloire que tu touches Dieu de gloire avec ces paroles que ça pénètre les âmes et leur vie je prie que tu gouverne dans leur âme merci Père pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur nous sommes venus au Dieu de gloire sous ta grâce et nous comptons sur toi pour le retour et je prie que tu protèges chacun d'eux que tu veilles sur chaque personne ici au nom du Seigneur Jésus Christ et Nazareth que toute la gloire te revienne toute la gloire te revienne tant de Pères nous sommes venus sous ta bagnée nous rentrons sous ta protection que ton nom se soit élevé que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse peuple de Dieu que le Seigneur vous bénisse veuillez vous l'aider